Donc titre, donc voilà, donc rencontre de la monnaie libre numéro 11, c'est la onzième rencontre, donc il y en a eu dix précédemment, il y en a eu tous les six mois, on est allé déjà dans plusieurs endroits, à chaque fois différents, et donc aujourd'hui, donc à Dois-René jusqu'à dimanche soir. Donc théorie relative de la monnaie, métrique, topologie et liberté, alors si ça vous fait peur comme titre, vous allez voir que ce n'est pas si inquiétant. Donc on va d'abord commencer par un petit détour très important, on va regarder un petit peu la carte de France. Voilà la carte de France. Alors maintenant, si je vous dis ça comme ça, heureusement qu'il y a un titre en haut, ça peut vous paraître un peu étrange. C'est la carte de France, mais la carte de France, selon la SNCF, en fait, qui relie les points, vous le comprenez assez vite, selon la capacité qu'a le train de rejoindre tel ou tel point. Donc vous voyez bien qu'effectivement, ça réduit un certain nombre de distances. Donc selon ce point de vue, selon cette métrique, on pourrait dire, selon cette unité de mesure qui est le temps que l'on peut mettre pour aller de tel point à tel autre, en train donc, eh bien vous voyez que les points ne sont pas situés exactement comme sur les cartes de France que vous avez l'habitude de voir. Pourtant c'est bien une carte de France. Qu'est-ce qu'on a fait là ? En fait, on a donc changé d'unité de mesure. On regarde la carte de France selon la durée que mettent les trains pour rejoindre les points. A noter aussi que selon cette unité de mesure-là, bien que la carte soit pleine, il y a plein de points où on ne peut pas aller en fait. Il y a plein de points où on ne peut pas rejoindre en train. Donc si on s'en tenait aux strictes liaisons de trains, il devrait y avoir des vides avec des lignes uniquement. On peut supposer que les pleins après peuvent être rejoints, soit à pied, soit d'une autre façon. Du coup la métrique qu'on utilise, l'unité de mesure qu'on utilise est peut-être un peu plus compliquée que la seule durée nécessaire pour rejoindre les points par des trains. Et peut-être en plus, d'abord je rejoins les points par des trains et après je finis à pied, ou après j'ai fini en auto, ou après j'ai fini autrement. C'est une mesure qui peut être éventuellement un peu complexe. Mais on voit bien l'idée, on comprend l'idée. Carte de France. Allez, une deuxième carte de France. Alors c'est même une carte d'Europe, mais on voit aussi la carte de France. Et cette fois c'est par avion. Alors moi j'aime bien le trou qu'on voit au Portugal, je ne sais pas si vous... Et la Corse où ? Donc si vous voyez bien le Portugal par là, c'est mon curseur, vous devez voir un petit peu à l'œil. Vous voyez bien ici qu'il y a une espèce de trou, en fait, donc ça veut dire que ce point du Portugal est plus proche, notamment apparemment il va vers Paris, plus proche de Paris que finalement les autres points. Vous voyez ? Donc sans doute parce qu'effectivement il y a une liaison Paris-Lisbonne, là, voilà, qui rapproche Lisbonne de Paris. Madrid aussi, vous voyez, qui est plus haut que sur des cartes, disons, habituelles, etc., voilà. Donc il a vu de l'Europe, de la France en particulier, selon une unité de mesure différente, qui est ici la durée nécessaire pour jouer des points d'avion. Et c'est bien une carte d'Europe. Il ne faut pas croire que c'est une carte d'Europe déformée. C'est une carte d'Europe. Et si je ne définis pas l'unité de mesure selon laquelle je dessine ma carte, je n'ai rien dit. Absolument rien dit. Imaginez que je puisse aller à la vitesse de la lumière, eh bien il n'y aurait même pas d'Europe du tout, je ne la verrais pas du tout, elle serait réduite à un point. Plus exactement un segment. Mais elle n'apparaîtrait pas en fait. Pour la lumière, il n'y a pas de temps nécessaire pour rejoindre un point à la nôtre, ça va extrêmement vite, ça va en même temps infini, selon les théories modernes de la physique. Donc plus on va vite, plus les points se rapprochent bien entendu. Et plus, ici, alors il n'y a pas que ça, puisque ici les points ne sont pas tous reliés par avion, donc ce n'est pas quelque chose d'homogène. Et donc là aussi, il y a des points qui apparaissent sur la carte qui ne sont pas joignables par avion. Ils apparaissent alors qu'en fait ils ne sont pas joignables par avion. Donc l'unité de mesure choisie, là ici, si on considère que tous les points représentent la métrique sous-jacente, c'est-à-dire l'unité de mesure choisie pour rejoindre ces points, il n'y a pas que l'avion, il y a sans doute quelque chose en plus qui a été pris en compte. Si on ne prenait que les points en avion, on aurait des points avec, on aurait uniquement d'ailleurs des points qui seraient les aéroports en fait, et qui seraient distants les uns des autres selon le temps nécessaire mis pour les rejoindre. A noter qu'on pourrait même imaginer que selon la compagnie d'aviation qu'on choisit, on aura encore un autre cas. Donc si je dis d'un espace quelconque qui a telle ou telle forme, sans avoir précisé finalement l'unité de mesure à laquelle ça fait référence, il y a une ligne en fait. Ou alors implicitement j'ai choisi une unité de mesure que je n'ai pas vraiment déclarée. Ou autrement dit, il y a un lien fondamental entre unité de mesure et ce qu'on appelle topologie. La topologie c'est la forme des espaces. Donc ça ça fait chose fondamentale à comprendre. Continue. Et voilà notre carte de France, très bizarre parce qu'elle ne ressemble pas du tout aux deux autres. Alors là il faut juste faire attention parce que là il y a, c'est une carte, j'ai fait exprès d'ailleurs parce que j'aime bien l'idée là, c'est qu'on a ici sur une carte qui représente en fait deux phénomènes. Il y a deux mesures dans cette carte. Il y a une mesure de distance implicite qui n'est pas dite, alors apparemment ce n'est pas le train et l'avion sinon ça ressemblerait à l'une des deux précédentes. Et on peut supposer, vu qu'on le sait, que c'est une carte qui est tracée selon l'unité de mesure qui est la dix millionième partie du demi-méridien terrestre. Au vu qu'un quart de méridien terrestre, ça dépend ce qu'on appelle méridien, j'ai appris plusieurs formules, je ne sais pas laquelle. Mais en gros le mètre s'est défini comme une portion de l'équateur. Un quarante millionième de sa circonférence. Si on prend cette unité de mesure là, alors la France ressemble à ça. La commission quand on la précise, cette unité de mesure. Et il y a un deuxième élément qui est marqué, vous voyez, qu'il y a une notion ici d'ensoleillement. Donc il ne faut pas confondre aussi, selon le phénomène observé, on utilise des types d'unités de mesure différents. L'ensoleillement, c'est une notion qui n'est pas la distance. En général, en science, on définit les notions quand elles sont pertinentes. Il y en a un paquet. Il y a l'énergie, il y a la vitesse, il y a la distance, il y a la température, etc. Là, c'est l'ensoleillement, c'est encore autre chose. Ce n'est pas la température, l'ensoleillement. Parfois, on lit entre les deux, mais ce n'est pas la même chose. Bon. Et donc là, on a une mesure d'ensoleillement qui, là encore, ne peut être précise que si on définit. Il faudrait définir, il faudrait avoir défini comment elle est mesurée. Parce que si je n'ai pas dit selon quelle unité de mesure précisément j'ai défini cet ensoleillement, ce n'est pas clair. Là, apparemment, c'est en œuvre, en œuvre, ensoleillement. Mais encore, il faudrait préciser ce que signifie cette notion d'ensoleillement. Si il y a des nuages, est-ce que c'est une mesure de pareille ? Comment ? Voilà. C'est quoi le... Quel est le limité de mesure exact qui me permettrait de vérifier, ensuite, d'avoir cette notion de vérifiabilité, que on ne va pas dire n'importe quoi. Sinon, on me trompe. Si on me donne quelque chose sans m'avoir donné les moyens de vérifier, comment voulez-vous que, justement, je puisse m'assurer qu'on ne dit pas des bêtises. Donc, attention à ce qu'on mesure, attention à l'unité de mesure et à comprendre qu'il y a donc un impact et un lien entre l'unité de mesure et la topologie, les formes de l'espace. Donc, un peu quelques termes. Donc, en mathématiques, c'est vrai en physique, c'est pareil. Une métrique ou distance, c'est une fonction, ou donc en physique, on parle plutôt de processus de mesure. Un processus de mesure, finalement, c'est une fonction pour quand tu prends quelque chose à l'entrée et qu'il prend quelque chose en sortie, qu'il a l'ailleurs un nombre de temps, un nombre dimensionné, en physique, on dit que c'est une dimension, c'est-à-dire que c'est une température, c'est une distance, c'est quelque chose de précis. C'est une fonction qui définit la distance entre ces éléments d'un ensemble et l'ensemble venu d'une distance est appelé un espace métrique. Voilà, c'est juste un terme. Donc, s'il n'y a pas de distance définie, on ne peut pas parler d'espace métrique. Et toute distance induit une topologie, donc on vient de le voir avec le train, l'avion ou le mètre, on voit bien que la forme de la carte de France n'est pas la même. Donc, l'unité de mesure choisie va délivrer une topologie différente, une topologie liée. Donc, toute distance induit une topologie sur un ensemble, mais là, bon, la réciproque est faute, bon, ça, ce n'est pas très important. On peut avoir un espace topologique qui n'est pas toujours maîtrisable, bon, mais ça, c'est des délires d'un mathématicien, on ne va pas entrer dedans. C'est des cas exceptionnels, mais bon, peu importe. La topologie, donc, est la forme de l'espace, exemple, une sphère, un plan, la surface d'un sol bosselé, voilà, ça, c'est des topologies différentes, qui induisent, donc, qui supposent le plus souvent, dans la plupart des cas, une unité de mesure associée. Et donc, la topologie a aussi, donc, un lien direct avec les libertés de l'espace considéré. Alors bon, ça, c'est une nouvelle notion qui arrive, les libertés, non, bon. Eh oui, parce que vous ne déplacez pas pareil sur un espace plan que sur un espace qui a des bosses. Vous ne déplacez pas pareil sur la carte de France où vous choisissez d'y aller à pied que sur la carte de France où vous pouvez y aller en train. Donc, vos libertés, vos capacités de mouvement ne sont pas les mêmes. La topologie a un lien direct avec la liberté. Et comme l'unité de mesure elle-même induit la topologie, ça signifie que si la topologie induit une conséquence sur la liberté, eh bien, il y a un lien entre unité de mesure, topologie et liberté. Ces trois notions sont liées, interdépendantes, je dirais. Donc, si on regarde ces possibilités, par exemple, pour se mouvoir ici, en termes de déplacement, ici, et selon les espaces ici que l'on peut considérer, on pourrait parler de liberté de se mouvoir à gauche, liberté de se mouvoir à droite, liberté de se mouvoir vers le haut, liberté de choix aussi du chemin à prendre. On peut bouger dans les directions. Il y a certains chemins qui pourraient ne pas être possibles. On pourrait joindre deux points par un certain chemin, mais pas par un autre. Il pourrait y avoir un trou, il pourrait y avoir un mur très très haut, on ne pourrait pas passer, voilà. Donc, le choix du chemin peut être possible dans une certaine liberté. Liberté du choix de l'unité de mesure, donc je peux choisir de mesurer ça en train, en avion ou en mètre. Je n'ai pas la même carte, je n'ai pas la même topologie, je n'ai pas les mêmes capacités de mouvement, je n'ai pas les mêmes libertés selon le choix de l'unité de mesure, je fais. C'est fou ça de bien se dire que le choix de l'unité de mesure va avoir un impact sur mes libertés. Liberté d'utilisation de ce moyen de transport, liberté de produire de nouveaux moyens de transport, pourquoi pas ? On n'est pas obligé de se limiter à l'existant. On pourrait imaginer un nouveau moyen de transport, je ne sais pas si vous avez entendu parler récemment. Il y a Elon Musk qui a fait des entreprises de Tesla, SpaceX et qui se lance dans l'hyperloop. L'hyperloop, c'est une espèce de tunnel avec des capsules à air comprimé et paf, ils vont envoyer la capsule à fond, la caisse, ça va changer la topologie des espaces. Si on peut se déplacer en une heure, je ne sais pas moi, de Paris à Madrid, Paris-Perloupe, je dis n'importe quoi, bon mais forcément ça va changer beaucoup de choses. Et notamment ça va changer donc la topologie d'espaces que je vais considérer en termes de mouvement. Ce qui peut après derrière impacter d'autres phénomènes. Et on peut imaginer d'autres libertés liées à ces espaces. Donc pour résumer, on peut dire aussi que les libertés du train ne sont pas donc les libertés de l'espace de l'observateur du train. Moi en tant qu'observateur du train, je peux très bien considérer que mon unité de mesure c'est le mètre. Dans ce cas là, je vais peut-être représenter le train selon la carte de droit. Et donc mes libertés à moi, si je les considère comme celles de carte de droit, je suppose qu'a priori au départ, c'est le mètre. Si je choisis par contre de prendre comme unité de mesure pour l'observateur celle du train, eh bien, dans ce cas, je vais avoir les mêmes libertés que le train. Ce qui est important aussi, c'est que la notion de topologie de l'espace n'est pas forcément celle de l'observateur. Il y a une distinction à faire entre l'unité de mesure choisie pour mesurer l'espace, qu'en choisir une. Ça est ainsi que je conçois mes libertés. Je peux donc observer un espace avec un certain choix et donc obtenir une certaine topologie sans pour autant être soumis moi-même à cette topologie. Ça c'est important de faire liste un mot. Vous n'êtes pas tenu de suivre ce qu'on vous dit. En gros, ça veut dire ça. C'est un peu la liberté aussi, non ? Vous n'êtes pas réductible à ce qu'on voudrait que vous soyez. Et donc l'espace topologique de chacun, finalement, sera différent. Il n'y a pas forcément de lien entre un espace topologique qui est défini par un observateur et celui qui est perçu par l'autre. Il n'y a pas forcément de lien entre les deux. Donc chaque observateur peut voir un espace topologique différent en observant selon le troisième, a priori un même objet. Ils observent un soi-disant même objet selon le troisième observateur, mais selon les deux premiers, l'un choisissant le train et l'autre choisissant le maître, ils ne voient pas du tout la même chose. Et ce qui est vrai des distances peut être vrai selon beaucoup d'autres sujets. Ça c'est le disque de Poincaré. Alors ça c'est assez fabuleux. C'est Poincaré qui est un grand mathématicien du début du XXe siècle, qui a mis au point la relativité de manière parallèle à celle d'Albert Einstein. On peut comparer le duo Poincaré-Einstein selon moi, selon le même entre Newton et Leibniz au XVIIe siècle. Et le disque de Poincaré est super intéressant parce qu'il essaie de faire comprendre que justement, peut-être que l'espace qu'on considérait n'était pas forcément euclidien, à la Newton, etc. Et que si on imaginait que des êtres qui vivent dans un espace plat, comme un disque ici, se déplaçaient, mais que l'espace avait des propriétés, selon nous, extérieures, donc nous observateurs qui ne voyons pas l'espace tel que ces êtres à l'intérieur du disque le verrait, nous on pourrait considérer que ces êtres étaient grands au centre et puis quand ils se déplaçaient vers le bord, ils diminuaient de taille. Et tous les objets autour d'eux diminuaient de taille. Et bien si cette diminution va vers le plus petit, vers le vers zéro, plus on s'éloigne selon le diamètre du cercle ici, selon la région du cercle, plus on approche de la circonférence, plus ça tend vers zéro, et bien pour nous cet espace est fini, mais pour les êtres de ce disque, non. Parce qu'il leur faut un temps infini pour atteindre le bord. Puisque plus ils avancent, plus leurs pas sont petits. Vous voyez bien que là ici, l'espace topologique de l'observateur n'est pas celui de l'espace lui-même, tel qu'il est considéré selon l'unité de mesure choisie. On a des êtres qui pour eux vivent dans un espace infini, et bien de là où je le trouve, c'est un disque parfaitement fini. Parce que la topologie de ces êtres-là n'est pas la mienne. L'unité de mesure de ces êtres n'est pas la mienne. Il y a un transfert, si je veux faire un transfert et dialoguer, si j'imaginais pouvoir dialoguer avec ces êtres-là, il faudrait faire des transferts. Il faudrait imaginer une fonction de transformation entre ce que je vais dire en termes de distance et ce qu'ils vont me dire eux en termes de distance. Donc on arrive à se mettre d'accord. J'aurais peut-être moins des facilités à discuter avec eux et peut-être eux, ils auraient plus de mal parce que moi je suis dans une dimension qui n'est pas la même. Bon, ça c'est un petit passage. Alors maintenant, voilà, on a fait ce petit détour, ça c'était juste un petit détour. On va aborder la théorie relative de la monnaie. Donc on a vu qu'il y avait un lien avec les libertés, on a vu qu'il y avait un lien avec une unité de mesure quand on considérait un espace. La théorie relative de la monnaie va considérer quoi ? Ben l'économie. Il y a un espace économique. Si je veux avoir une vue sur la topologie de cet espace, il va falloir que je le dote d'une unité de mesure. Je vais le mesurer en référence à quelque chose. Et cette unité topologique qui va définir, cette unité de mesure qui va définir une topologie sera liée à des libertés, on l'a dit tout à l'heure. Donc je peux donc partir aussi des libertés et se considérer dans un espace économique où il y aurait donc la possibilité de choisir sa monnaie, c'est-à-dire son unité de mesure économique. Ce n'est pas une température ici, ce n'est pas une distance, ce n'est pas de l'énergie, c'est une unité de mesure économique. Il ne faut pas confondre les deux. Si vous entendez des discours qui semblent de confondre par exemple la consommation matérielle, la consommation énergétique avec l'unité de mesure économique, en disant qu'il y a l'indirect entre les deux, vous dites stop, erreur. Il s'agit de notions différentes. Les prix des objets économiques n'ont pas de rapport a priori ni avec la matière ni avec l'énergie. Je prends deux morceaux de toiles sur lesquels j'ai mis de l'encre. C'est donc signé Picasso en bas, Dali ou c'est signé de ma petite nièce. Ça n'aura sans doute pas le même prix économique. Et il n'y a pas plus d'énergie à priori, il y a la mise dans l'encre. C'est une toile avec de l'encre mise dessus. Pas sûr même que ma nièce n'ait pas mis plus de temps pour faire comme tableau. Mais ça ne jouera pas forcément sur son prix. Et donc sur l'unité de mesure économique dans laquelle je vais estimer ce tableau. Donc ça n'a rien à voir. Donc liberté de choix de son unité et de mesure économique. Liberté d'utilisation des ressources, c'est-à-dire qu'a priori, il n'y a pas un empêchement radical d'utiliser une grande partie des choses. Autrement dit, si je me reporte aux distances tout à l'heure, je suis dans un espace où j'ai le droit quand même de bouger. Parce que si je n'ai pas le droit de bouger, mon espace serait dû à un point. Je n'ai plus de carte de France, je ne peux pas les vérifier. Si je suis prisonnier là, comment vous voulez que j'allez vérifier qu'il y a bien des bords, qu'il y a de la mer, qu'il y a des montagnes. Si je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire. Donc on suppose quand même qu'il y a une certaine liberté d'utilisation ici des ressources économiques dans l'espace économique. Et donc liberté d'estimation et de production de toute valeur, là pareil, mais il ne s'agit pas, si on est limité, là aussi, à ne pouvoir produire et estimer les choses que comme il est déjà défini, alors on a une capacité de liberté extrêmement réduite, là aussi. Donc on ne va pas pouvoir exprimer véritablement ce que permet d'exprimer toute l'économie. Donc on a une liberté d'estimation, c'est-à-dire que si pour vous, un tableau de Dali, ça ne vaut pas grand-chose, vous avez le droit d'estimer ça. Vous n'êtes pas obligé d'y mettre le prix qu'on voudrait vous y mettre, vous avez le droit de négocier en trouvant. Si encore il vous intéresse, vous pouvez même estimer qu'il vaudrait zéro, ou voire même quelque chose de négatif pour x raisons que ce soit. Et de production aussi, c'est-à-dire que vous pouvez produire des nouvelles valeurs. Vous n'êtes pas réduit aux valeurs économiques connues. Les valeurs économiques, ça se crée aussi. Si ça ne se y en avait pas, on en serait toujours dans les carrières, on a plein de trucs sur l'île. Et liberté d'afficher ses prix dans la monnaie, là aussi. Donc si vous avez choisi unité de mesure, vous avez choisi une monnaie, vous avez la possibilité d'afficher ses prix dans cette monnaie-là. Autrement dit, de faire la promotion de votre propre unité de mesure. Donc si on suppose un espace économique qui aurait cette forme, qui aurait ces libertés, et donc possiblement un lien avec la topologie, possiblement un lien avec unité de mesure choisie. Et dans la mesure où on considère que la liberté, c'est un principe de symétrie, c'est un principe de non-nuisance entre les acteurs de l'économie. C'est-à-dire on essaie autant que possible de ne pas nuire à autrui dans les deux sens. Si on suppose ça, alors on peut réfléchir, mais quel est le fondement commun entre ces quatre libertés déjà ? Parce que si on trouve un fondement commun, il y a peut-être quelque chose à crever ici. Qui est libre, en fait, dans ces quatre libertés-là ? Eh bien c'est l'homme. C'est l'homme qui me dit ces quatre libertés-là. Ce qui est commun à ces quatre libertés, c'est qu'à chaque fois, l'individu est libre de pouvoir choisir sa monnaie, l'individu est libre d'utiliser les ressources, l'individu est libre d'estimer et produire des valeurs, et l'individu est libre d'afficher ses prix dans la monnaie. Il y a un facteur commun, il y a un fondement commun entre ces quatre libertés qui me permet de toucher à l'espace sous-jacent. Ce n'est pas le sol de la Terre qui me permet de bouger sur les rails, ce n'est pas le sol de la Terre qui me permet de décoller de l'aéroport et d'atterrir, ce n'est pas le sol de la Terre qui me permet de calculer le mètre et de passer à pied. Ici, c'est l'homme qui fait des échanges économiques. C'est l'homme. Et l'homme, on peut l'étudier un tout petit peu quand même. Et notamment, il a des caractéristiques. Il naît, il vit et il meurt. Il a une durée de vie limitée. Il s'agit donc d'une... L'espace économique ainsi défini, en fait, repose donc quoi ? Sur une trame... Alors, le terme que je l'ai mis là... Une trame spatiale temporelle en transformation continue non statique discrète où chaque point de l'espace-temps est créé à une date déterminée et a une durée de vie limitée. C'est un peu compliqué comme terme. Mais c'est un espace où effectivement les points sont discrets. Les individus ne sont pas collés les uns aux autres. Discrets, ça veut dire discontinus, si vous voulez. Il n'y a pas de continuité entre les hommes. Nous sommes des points discrets. Un peu comme tout à l'heure, les aéroports que je vous disais tout à l'heure. Si on ne regardait que les aéroports ou que les gares, si on vraiment s'en tenait à l'été de mesure en choisie, on dirait que des points qui seraient plus ou moins éloignés les uns des autres, mais il n'y aurait rien entre eux a priori. Il n'y a pas un demi-voyage en avion. Si vous avez le Paris à Lisbonne, vous allez d'un point à un autre. Et là, entre individus, ça se passe entre ces points qui sont les individus. En transformation continue, au sens où là, par contre, il y a une continuité ou une quasi-continuité, si vous voulez, du temps. Une continuité, je dirais, au sens pratique. Il n'y a pas de discontinuité du temps. On reste dans un domaine économique. On ne rentre pas dans la physique, on n'est pas dans la physique ici. Donc non statique, on n'est pas statique, on bouge et on se transforme en permanence et on a une durée de vie limitée. C'est-à-dire que les individus présents aujourd'hui, en 2018, ne sont pas les individus de 2098, 80 ans plus tard. Et les individus de 1938, il y a 80 ans, ne sont pas les individus d'aujourd'hui. 99,9% des individus ne sont plus là, par rapport à 1938. Et a priori, dans 80 ans, sauf évolution technologique ou biologique ou je ne sais quoi, a priori, nous ne serons pas là non plus. Pour autant, il y aura toujours des hommes, mais ça ne sera pas les mêmes. Donc il y a une continuité, si vous voulez, de la quantité d'hommes qui existe dans le temps, mais pour autant il y a discontinuité des individus. A la fois dans l'espace et dans le temps aussi. Le fait qu'on disparaît et qu'on laisse la place à des nouveaux. Et donc cet espace, on peut un peu le représenter de cette façon, où les individus alignés ici, par exemple ici, ici, en vert, ici, représentent des individus distincts à une date donnée, ici à une autre date donnée et ici à une autre date donnée. Alors EV étant l'espérance de vie, on a plutôt les jeunes ici et les plus âgés là, et puis là, les hommes d'âge intermédiaire. Et puis, ceux qui sont plus âgés que ça, ils ne sont plus là. Et ceux qui ne sont pas encore nés, on peut dire qu'ils sont potentiellement là. Donc on pourrait voir cet espace-temps sous cette forme-là. C'est une façon de représenter, ce n'est pas la seule. Et donc, c'est donc notre, pour la théorie de la télévisionnée, c'est le seul espace, c'est le seul fondement de l'espace considéré. du fait des quatre libertés. Puisque c'est le seul élément commun en quatre libertés. C'est ces éléments-là, c'est ces hommes, c'est nous qui avons ces libertés. Autre chose. Nous sommes le fondement. On peut voir aussi cet espace sous cette forme-là. Et là, on commence à rajouter un peu des éléments économiques. Vous devinez à droite, ici, des valeurs économiques qui sont représentées. Alors, il y a un ordinateur, on voit, il y a une espèce de magasin, il y a un épi de blé. Et puis, ça évolue dans le temps. Ce ne sont pas toujours les mêmes valeurs qui sont à la mode, si vous voulez, ou qui sont présentes à un instant donné. Ça peut évoluer dans le temps. Il peut y avoir des innovations technologiques. Par exemple, cet élément-là, fusée, vous pouvez ne pas exister, par exemple ici. ou à une date encore antérieure, etc. Bon, bref. Et on peut supposer que l'ordinateur a une certaine date aussi, il n'est pas là, etc. Donc, vous voyez bien que le champ économique, il évolue dans le temps. Ça, vous pouvez vérifier. Là, c'est quelque chose de vérifiable. Vous essayez de voir. C'est dans les manuels, les anciens, les anciens magasins, les anciennes revues économiques d'il y a, je ne sais pas, en 1750, on va voir ce qu'il y avait, ce qu'il y avait des ordinateurs, ce qu'il y avait des téléphones. Voilà. On essaie de faire une recherche, un petit peu, pour vérifier si ce que je vous dis est vrai ou pas. On ne sait jamais. Et il y a un élément ici, qui a un certain nom ici, là, qui est bizarre. G libre. Ça s'appelle G libre. On l'appelle G libre. G libre de X, ici, ou G libre. En fait, ça représente des valeurs économiques que vous, en tant qu'observateur, qui regardez cette image ici, ne pouvez pas reconnaître. Elles ont existé, ces valeurs, elles existent où elles existent aujourd'hui, elles vont exister demain, et vous êtes incapable de les reconnaître. Ces valeurs économiques que vous ne pouvez pas reconnaître. C'est celles qui sortent de votre champ de connaissances. Donc ici, c'est l'acceptation que vous ne pouvez pas tout connaître. L'acceptation que vous ne pouvez certainement pas connaître toute l'économie. Moi, je suis coutume de faire ça comme un exemple qui approche cette idée, quelque chose à la fois connue et inconnue. Si vous imaginez une fusée. Une fusée qui va permettre d'aller assez loin, par exemple d'aller sur Mars. Mais aucun homme sur Terre, c'est comment ça marche. Il y a des autres qui savent à peu près globalement comment les éléments doivent être articulés, mais ils sont incapables de savoir comment le moteur exactement fonctionne. Et certains hommes connaissent le fonctionnement du moteur par cœur, mais ils sont incapables de décrire le fonctionnement des puces d'ordinateur dont la fusée est dotée, etc. Les éléments sont extrêmement spécialisés dans la fusée. Il n'y a aucun homme qui en connaît toutes les parties. Chacun en connaît une part. Donc malgré le fait qu'on ne connaisse pas des valeurs, ça ne veut pas dire qu'elles ne fonctionnent pas bien avec les autres. Mais c'est bien de voir aussi qu'il y a des valeurs inconnues, dont vous pouvez vous-même être créateur. Vous êtes peut-être aujourd'hui déjà créateur de valeurs économiques que les autres ne connaissent pas ou une quantité limitée d'hommes connaissent. On pourrait parler de valeurs indécidables par l'observateur, pour un observateur donné. Parce que pour celui qui crée cette valeur qui s'en sert, pour lui, elle est connue. Donc c'est une notion relative. Donc on trouve ici le principe de relativité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des valeurs économiques dont tout le monde serait d'accord, et sur la forme, et sur l'utilité, et ou sur le prix, mais il y a des valeurs économiques relatives, dont les plus flagrantes sont sans doute justement ces valeurs économiques indécidables. C'est les plus violemment relatives. Parce qu'elles existent pour celui qui les crée, et elles sont introubables, inexistantes, pour celui qui ne les connaît pas. On est un peu sur les points inatteignables de tout à l'heure. En train, en avion, il y a certains points qui sont inatteignables. Là, on a des valeurs économiques que vous ne pouvez pas atteindre parce que vous êtes dans l'incapacité de les connaître. À un moment donné, ça ne veut pas dire que, un peu plus tard dans le temps, vous ne pourriez pas les connaître. Et là, ici, bien sûr, il y a toujours pareil, cette notion de durabilité. Ici, on a un être blanc, ici, là, qui est né, un être humain, qui est bébé, adolescent, étudiant, homme de mieux vie, un peu plus vieux, très vieux, et voire là, bon, des véhicules. Voilà. Donc, ça, ça continue en permanence. Donc, c'est un peu comme... C'est l'image que donne la théâtre, pour bien faire comprendre cette notion, c'est une notion de flux. Ici, la cascade, elle existe tout le temps, mais pourtant, elle n'est pas composée des mêmes gouttes d'eau. Il suffit que vous attendiez 5-6 secondes et toutes les gouttes d'eau qui font cette cascade, elles ne sont plus là. Pourtant, la cascade est toujours là. Donc, il y a une notion de continuité, si vous voulez, de la cascade, mais de discontinuité des éléments de la cascade. Donc, bien que la cascade, ici, change complètement de toute sa composition, toutes les gouttes d'eau ont été remplacées, elle a pourtant une même forme apparente. Donc, je peux étudier la cascade à un niveau global, mais pour autant, si je voulais étudier la cascade finement, il faudrait que je tienne compte à la fois de ces éléments, des gouttes d'eau, et de son aspect global. Je ne peux pas me limiter à son aspect global. Par exemple, on pourrait imaginer, notamment, que l'eau qui est dans cette cascade, par exemple, un peu plus en amont, serait polluée. On aurait toujours une cascade, mais les gouttes d'eau seraient donc agrégées à des polluants. Elle n'aura pas la même couleur du fait de ces polluants, etc. Donc, selon bien sûr la composition des gouttes d'eau, bien que la forme de cascade soit la même, elle n'aura pas les mêmes propriétés. Donc, si on ne s'attarde pas à l'étude des éléments d'un objet global, on fait fausse compte. Et inversement, si on n'étudie que les gouttes d'eau particulièrement, on aura du mal à approcher la forme globale. Donc, pour faire une étude complète, précise et exhaustive d'un sujet, si on peut, si c'est possible, il vaut mieux, arriver à étudier profondément à la fois les éléments et le global. Et donc, c'est quelque chose en mouvement, en mouvement permanent. Et donc, avec un changement permanent. Donc, alors, discours sur l'étude de mesure. Donc, alors maintenant, on a vu ce lien entre liberté et topologie, c'est-à-dire forme de l'espace. On a vu, puisqu'on a défini maintenant des points discrets à durée de dignité que sont les hommes relatifs à ces quatre libertés économiques. Et maintenant, il nous reste à voir quelle unité de mesure serait un peu, quand même, en accord avec ça. Puisqu'on a vu qu'il y avait un lien entre unité de mesure, topologie et liberté. Donc, choisir une bonne unité de mesure, d'abord, ça suppose une définition compréhensible et vérifiable par autrui. Si on vous dit, voilà, ceci mesure ça, mais vous êtes capable de reproduire l'unité de mesure même qui vous permet de faire le lien, c'est douteux. Comment vous pouvez justement vérifier ? Vous n'êtes pas capable vous-même de reproduire, ne serait-ce que l'unité de mesure dans laquelle on vous parle. Donc, il faut une définition compréhensible et vérifiable. de pouvoir retrouver cette unité de mesure, d'avoir un processus à minima qui permet d'en retrouver l'unité ou une fraction de l'unité, en tout cas quelque chose qui y ressemble, enfin même qui en soit une partie indéniable, je dirais. Et depuis Poincaré-Einstein, en gros, depuis 1902 pour Poincaré, qui avait démontré des choses en mathématiques assez remarquables, et Einstein en 1905 qui a fait un pas de géant en posant la vitesse de la lumière comme étant un axiome de la physique, en posant l'invariance de la vitesse de la lumière comme un axiome de la physique, ça se comprend depuis cette époque-là, ça fait quand même un bail, comme étant la possibilité de choisir une référence possédant une propriété d'invariance, et qui soit bien sûr vérifiable. Parce que si vous dites que vous avez une propriété d'invariance et que je ne veux pas le vérifier, on n'a rien dit. Donc ça ne veut pas dire que l'invariance soit une propriété absolue et nécessaire pour définir une unité de mesure. Avant cette date-là, on avait quand même des unités de mesure. Mais elles n'avaient pas forcément les meilleures propriétés. Elles posaient des problèmes. Si on pose l'invariance comme étant une propriété essentielle pour une unité de mesure, alors on introduit une propriété de symétrie. Alors l'invariance, c'est le fait que, justement, bien que vous changiez d'observateur, comme on l'a vu tout à l'heure, selon l'observateur, il ne va pas mesurer, il ne va pas avoir la topologie d'espace de la même façon. Mais une unité de mesure elle-même pourrait, elle-même, non pas proposer un même espace aux deux, parce qu'ils auront quand même des différences de vue, du fait de la mesure, après qu'ils vont faire, selon la où se place, mais elle pourrait intrinsèquement, je dirais, enfin le terme est mal choisi, elle pourrait, dans sa définition, posséder particulièrement une propriété d'invariance, c'est-à-dire qu'il ne change pas d'un observateur à l'autre. Alors dans ce cas-là, on introduirait dans l'unité de mesure une propriété de symétrie qui la rend beaucoup plus pertinente, puisque là, les observateurs s'accordent, pourraient s'accorder sur cette unité de mesure parce que cette propriété qui serait liée à cette unité, elle ne changerait pas selon l'observateur choisi. Donc on pourrait établir une telle unité de mesure avec cette propriété d'invariance de symétrie, et ça permettrait donc d'avoir quelque chose qui serait plus acceptable pour faire des mesures. Et particulièrement, si on ne choisit pas une telle propriété d'invariance dans l'unité de mesure choisie, ça va être difficile, ou même impossible, de soumettre d'accord avec des mesures qui, justement, ne sont pas vérifiables. Si je prends l'empan d'une main, l'empan de ma main, c'est-à-dire la distance entre le petit doigt et le pouce comme unité de mesure, je dis voilà, la unité de mesure maintenant, c'est l'empan de la main. Je ne précisais même pas de quelle main il s'agit. Vous comprenez que chacun aura son empan, on n'a pas tous la même taille de main. La définition est bien la même pour tous, mais il n'y a pas d'invariance. Vous voyez ? Si j'essaie de faire coller, si j'essaie de voir les empants des mains de chacun, j'aurai à chaque fois des choses qui auront des variations. Il y a des variations, mais pas d'invariance. Si je dis que c'est l'empan de ma seule main à moi, le problème c'est que ma main va évoluer dans le temps. Je n'ai pas la même main à 5 ans que je l'ai à 80 ans. Et puis alors quand je serai mort, aller retrouver la véritable taille de l'empan de la main, etc. Alors je pourrais choisir un étalon qui ne bouge pas, sauf que pas de bol, tous les étalons qu'on a mis en place pour essayer d'établir des unités de mesure stables s'avèrent pas stables eux-mêmes. Voilà, les établances ne sont pas tout à fait stables. Il y a un exemple célèbre, c'est celui du kilogramme. Pour avoir le kilogramme, on a mis des kilogrammes de référence, et bien on se rend compte qu'il varie entre eux, dans le temps. Alors on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, on peut avoir des phénomènes physiques, etc. Mais ce n'est pas hyper stable. Donc plus on avance, plus on essaie de définir des choses plus précises et qui varient le moins possible, à la fois dans l'espace et dans le temps. Donc quelques exemples. Donc la vitesse de la lumière, elle, ne varie pas. Alors ça, c'est extrêmement surprenant. Si vous allez derrière un train, vous avez un train, vous mesurez la vitesse du train qui va à 200 km heure depuis le quai. Vous mesurez, ça fait 200 km heure. Quelqu'un part en voiture derrière le train, il va en voiture à 100 km heure. Pour lui, il va mesurer la vitesse du train, il va noter 100 km heure pour moi. Parce qu'il va déduire la vitesse de sa voiture. En fait, quand il va mesurer la vitesse du train, le train va s'éloigner de lui de 100 km par heure. Parce que lui-même, il bouge. D'accord ? Ça vous paraît naturel. Mais vous remplacez le train par de la lumière, ça ne marche plus. Pour celui qui est sur le quai, la lumière, elle va à 300 000 km par seconde. Et pour quelqu'un qui irait derrière la lumière avec un objet très rapide qui irait lui-même à 150 000 km par seconde, il mesurerait la vitesse de la lumière, elle irait toujours à 300 000 km par seconde. et non pas 300 000 moins 150. Donc c'est très surprenant. Ce n'est pas naturel du tout. Et si vous pensez que c'est normal, ce n'est pas normal. Donc c'est quelque chose qui demande de réflexion pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors ceci dit, la vitesse de la lumière ne arrive pas, mais la fréquence, la couleur ou l'énergie de la lumière, eux, varient. Donc il n'y a pas toutes les propriétés de la lumière qui sont invariantes. C'est juste ça le précise. Et alors pour le mètre, on a aussi défini qu'au départ, que c'était un quarante millionienne la circonférence d'une sphère. Alors ça, l'avantage, c'est qu'on peut retrouver cette valeur du mètre, du coup, n'importe où où on est sur une sphère. Si la sphère est parfaite, on va retrouver cette valeur de n'importe où sur la sphère. Donc il y a une invariance, si vous voulez, de l'expérience qui nous permet de retrouver le mètre, si vous voulez. On peut faire une expérience qui permet de retrouver le mètre partout sur la sphère. Par exemple, vous avez la fameuse expérience d'Eratostem, voilà. En théorie, si on l'amène un peu partout, on retrouve la même valeur pour le mètre. Bon, à peu près. Petite variation pour des raisons un peu compliquées, mais grosso modo, ça marche. C'est-à-dire, on peut retrouver soi-même la valeur du mètre. Mais si on prenait un cube et qu'on disait on prend comme unité de mesure une partie de la circonférence du cube, vous voyez bien, ça ne marchera pas. Parce que selon où je me trouve sur le cube, selon que je suis sur les coins ou sur la même bord du cube, et bien si je prends un 40 millionième de ce trajet, je n'aurai pas exactement la même distance. Je n'aurai pas des variances parce que l'objet lui-même n'a pas une topologie symétrique et on a des problèmes. D'accord ? Bon, voilà, ça c'est des phénomènes un peu généraux. Et donc, on en vient à la théorie relative de la monnaie. On se dit, voilà, on revient dans l'économie là. Pouvons-nous trouver une valeur économique qui justement, donc, aurait une propriété des variances ? Ouf, ça y est, on n'y arrive. On parle enfin d'économie et de monnaie là. Est-ce qu'on pourrait trouver une valeur économique qui aurait une propriété des variances ? Donc, les variances dans le temps, comme on l'a vu tout à l'heure, il ne faudrait pas que ça bouge dans le temps, il ne faudrait pas non plus que ça bouge dans l'espace. Et c'est quoi le fondement de notre espace ? C'est l'homme. Donc, il faudrait une valeur économique qui, relativement à l'homme, relativement donc à l'espace considéré, et cette propriété des variances. Est-ce qu'il est possible ? Ça ne pourrait pas être possible. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si on a un cube, ce n'est pas évident de trouver des variances sur un cube. C'est en doute possible de le faire, mais il faut y réfléchir quoi. Est-ce que là, on pourrait donc, dans l'espace économique aussi, trouver une valeur économique qui est une bonne propriété des variances. Dans l'espace, c'est-à-dire, si on change d'homme, on retrouve le même truc. Et dans le temps aussi, la réponse est oui. On peut définir une propriété des variances dans l'espace selon la première équation. Il faudrait que la production de cette valeur économique, qu'on aurait appelé M pour l'instant, ne varie pas d'un homme à l'autre. Donc, ça veut dire que la variation est égale à zéro. Et ensuite, puisqu'elle se produit pour exister, si elle ne produisait pas cette valeur économique, elle n'existait pas, elle n'existerait pas. Il faudrait aussi que la production de cette valeur économique pendant un certain temps de vie, puisque là, on parlait de la vie tout à l'heure, l'espace, la durée de vie de l'individu, on a vu qu'elle était finie. Il faudrait donc que la production de cette valeur économique durant une partie de cette vie ne varie pas non plus. Alors, pas égal à zéro, parce que dans ce cas-là, on ne la produirait pas, elle n'existerait pas. Il faudrait donc qu'elle soit constante. Donc, est-ce que c'est possible de résoudre cette équation ? Il y a des équations qui n'ont pas de solution. La réponse est oui. Il existe une solution. Alors, manque de bol, il n'y en a pas d'autre. Il existe une solution à ces deux contraintes, de symétrie spatiale et temporaire. Une seule. Alors, plus précisément, il existe une forme de solution. Ça ne veut pas dire qu'il existe un objet unique. Ça veut dire que la forme des objets qui répondent à ces contraintes, il pourrait y en avoir plusieurs, mais la forme, elle, est unique. Et c'est quoi ? C'est une valeur économique qui se crée sur la forme d'un dividende universel, dont le montant est proportionnel à la masse monétaire moyenne. Ça veut dire la masse monétaire par individu. Qu'est-ce que la masse monétaire par individu ? Alors, je vais vous donner un exemple qui va vous parler tout de suite. Je vais vous parler de la masse monétaire euro. Si certains d'entre vous découvrent la TRM aujourd'hui, sans doute, vous ne connaissez pas cette notion. Elle est très simple. L'euro, c'est une économie qui est distribuée sur des comptes, sur les comptes en banque. Il y en a un peu aussi sous forme de billets et de pièces. Combien il y en a ? C'est publié tous les mois par l'OMC. Il y en a 12 000 milliards actuellement. 12 000 milliards d'unités euro. Il y a combien de citoyens d'un euro, donc d'hommes faisant partie de cette zone euro qui produit cette valeur ? Il y en a 330 millions. Ce qui nous fait, grosso merdo, quelque chose d'environ 35 000 euros par citoyen. Donc il y a 35 000 unités euro existantes aujourd'hui dans la zone euro par citoyen. On a souci que la masse monétaire moyenne. Ce n'est pas compliqué. C'est la quantité de cette unité de mesure. On aurait pu compter les automobiles. La quantité d'automobiles divisée par le nom de citoyen. On aurait la masse d'automobiles moyenne de la même façon. Donc du moins qu'on divise par le nombre d'êtres humains concernés, on a simplement cette moyenne. Ce n'est pas très compliqué. Donc ce dividende doit être proportionnel. Et cette constante là, c'est 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 là. Donc c'est un certain nombre d'individus qui vont commencer à la produire. Ça peut augmenter. Il peut y en avoir plus demain. Et puis il pourrait y en avoir moins demain. Il pourrait y en avoir qui n'en veulent plus. Ou ceux qui nous quittent ne seraient pas remplacés par les nouveaux. Et donc ce n pourrait varier. Et donc si on veut avoir quelque chose qui colle à cette première valeur et qui tient compte de ces variations, on obtient une formule un peu différente. Il faudrait que le du suivant soit égal au du précédent plus un co carré ici fois la masse monétaire moyenne. Bon ça c'est des maths. Peu importe. Retenez que le dividende, grosso merdo, si le nombre d'individus ne varie pas, il doit être à peu près le même pourcentage de la masse monétaire moyenne. D'accord ? Sur longue période et dans ces cas là. Donc en fait il faudrait que cette valeur économique se crée donc pour chaque individu dans cette proportion là. Et là on va avoir, la signétrie spatiale est évidente puisque si on crée de la monnaie c'est tous la même part. Déjà, ça c'est la signétrie spatiale. S'il y a une part de monnaie produite, c'est pour tout le monde la même. Et la deuxième, il faut assurer qu'elle soit la même part relative y compris pour les générations futures. On ne veut pas qu'on se donne 90% de la monnaie et que la génération d'après n'en a que 10%. Voilà. Donc c'est possible par ce dividende. Et donc du coup après on va obtenir des topologies. Maintenant qu'on a défini l'unité de mesure, si on considère la topologie d'une monnaie qui se crée par la dette, il va y avoir un trou pour les endettés et puis des bosses pour ceux qui reçoivent les intérêts qui sont sur cette dette. Par exemple. Vous voyez, donc on va avoir une topologie à trou central, je dirais. Ça devrait être assez évident. Si vous n'êtes pas convaincu, vous allez voir tout à l'heure, vous le saurez peut-être un peu plus sur quelque chose d'un peu plus clair. Mais enfin, je pense que ce schéma est assez clair. Remarquez qu'ici j'ai représenté un disque ici, qui représente l'espace économique. Donc ce sont tous les hommes qui participent de l'unité de mesure ici ainsi choisie. Et prenons la forme d'une topologie qui serait celle d'une monnaie libre. Il pourrait toujours y avoir des creux et des bosses. Puisqu'il y en a qu'on pourrait considérer qu'ils sont en dessous de la moyenne et d'autres au-dessus. Cette valeur économique, puisqu'elle existe, elle est échangée. Donc il y en a qui en ont, et une fois qu'ils ont dépensé, ils en ont moins. Donc il y en a qui sont en dessous, il y en a qui sont au-dessus. Et puis il y a les valeurs économiques aussi qui sont échangées, etc. Mais là, il n'y a pas de centre. Il n'y a pas un gros trou central là où il y a de la dette et des bosses tout autour. Il y a ici une pluralité de bosses et de creux un peu partout. Il n'y a pas de centre. Il y a bien des variations, mais il n'y a pas de centre. Alors, comment on peut voir ça maintenant ? Bon, ça c'est un peu théorique, c'est un peu abstrait. On a parlé de topologie, j'ai montré des espaces. Oui, mais dans la réalité, qu'est-ce que ça donnerait ? Alors, tant qu'une monnaie libre n'était pas, disons, adoptée, utilisée, pratiquée par un nombre de personnes conséquentes et par un nombre de temps conséquent, on n'a pas de données expérimentales. Alors ça, c'est le problème. Quand on fait des sciences, il faut pouvoir faire des expériences. Alors, il y a certaines expériences qui sont très longues à mener. On a mis très longtemps à pouvoir envoyer une fusée sur Mars. Ça ne s'est pas fait en trois jours et si on veut reproduire l'expérience, c'est compliqué. Donc, il y a des expériences qui sont longues et qui demandent beaucoup de temps pour être mises en main et qui peuvent impliquer un nombre de gens conséquents. Mais on peut simuler. Alors, un bon moyen de simuler l'économie, alors ça, on pourrait les faire de façon informatique. Il y a des programmes d'ailleurs de simulation informatique, mais ils fonctionnent tous sur le même modèle monétaire. Alors, ce n'est pas très marrant. Et donc, on a inventé un jeu. Alors, c'était un jeu au départ qui s'appelait La Corbeille, qui avait été inventé par Cibé Saint-Giron, qu'on a fallu transformer un petit peu pour adapter. C'est un jeu qu'on jouera samedi, au lieu où on se réunit pour ces fameuses rencontres de la monnaie libre à l'abandonnée, jusqu'à dimanche. Donc, samedi, il y a le jeu J'economicus. Je n'en dis pas plus. Pour ceux qui veulent découvrir, je crois que l'inscription est libre, on va pouvoir jouer. Vous allez pouvoir jouer à un jeu de cartes, échanger des cartes, créer des valeurs économiques. Et vous allez jouer à une monnaie dette le matin et à une monnaie libre l'après-midi. Alors là, au moins que deux vols, vous avez le résultat avant de jouer. Mais ça, c'est intéressant parce qu'on peut simuler le même jeu selon les mêmes règles. La seule chose qu'on change entre les deux, c'est l'unité de référence, c'est-à-dire la monnaie choisie. On ne va changer que ça. Et qu'est-ce qu'on constate ? Regardez à gauche, c'est en monnaie dette. Il y a un grand vainqueur qui s'appelle la banque, qui a mis les dettes à intérêts, qui a récupéré les intérêts. On n'a compté que les intérêts ici récupérés. On ne compte pas, bien sûr, la quantité de monnaie créée, puisque quand elle est remboursée, le principal est remboursé, il est détruit. Mais l'intérêt est qu'à récupérer le banquier ici. Et à gauche, ce qu'ont produit les autres membres du jeu, en termes d'échanges des valeurs économiques mesurés dans cette monnaie. Et à droite, le même jeu, même conditions, même quantité de monnaie émise, mais pas de la même façon, par dividende universel. Et voilà ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on remarque entre les deux ? On peut constater, il y a deux ici, à la fois on voit ici les éléments particuliers. On voit bien ici le grand bon qui est la banque. À droite, on ne voit pas de grand bon particulier. Mais on peut noter ici deux données globales qu'on peut comparer entre les deux. Vous avez la moyenne, en rouge, sur la même échelle. On voit que c'est la même échelle de 0 à 100 à droite et à gauche. Une moyenne qui tourne entre 10 et 20 pour la monnaie dette. Et en monnaie libre, on est à 30. On a produit plus de valeur économique. Il y a un deuxième facteur ici qu'on peut noter. C'est l'écart-type. Alors ici, l'écart-type a été calculé en pourcentage à la moyenne. Alors l'écart-type, si vous voulez, c'est la moyenne des écarts à la moyenne. C'est à peu près ça. C'est compliqué, mais en gros, c'est ça. La moyenne des écarts à la moyenne. Et on l'a calculé en pourcentage de la moyenne. Vous voyez à droite, ici, c'est la même échelle. C'est jusqu'à 140%. On est au-dessus de 100% d'écart-type. Alors qu'à droite, on est plutôt autour de 25 ou 30%. On est sur 30%. Donc un écart-type beaucoup plus faible en monnaie libre. C'est-à-dire moins de disparité. Et aussi une production globale plus grande. Par contre, si je compare l'intérêt du banquier ici, il n'est pas de passer à monnaie libre. Parce que s'il est devenu un simple joueur, même si c'est celui qui a gagné le jeu, Carole ici qui a marqué beaucoup, il a gagné moins. Donc le banquier n'a pas forcément intérêt à passer à monnaie libre. Les joueurs, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Vous faites votre choix. Vous débrouillez. Donc là, on a à part une simulation, l'exemple concret, dans les mêmes circonstances, en changeant uniquement le type de monnaie choisie, d'un résultat différent. Alors si on me dit, on pourrait me dire, « Oui, mais attention, vous avez peut-être joué une fois. Si on joue une deuxième fois, ça ne donnera peut-être pas ça. » Oui, alors on a joué 40 fois. Il y a au moins 40 jeux economicus qui ont été joués, et ils donnent tous, à part peut-être une ou deux exceptions, un résultat similien. Et si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez vous-même organiser et monter ce jeu. Vous pouvez donc vérifier ce qui est dit ici. Vérifiez-le. Peut-être que je dis des bêtises. Vérifiez-le. Alors maintenant, propriété d'une monnaie libre. Et là, on va avoir des points, qui posent question des fois. Et donc, ça va intéresser certains d'entre vous. Ici, on a marqué. Alors, c'est un graphe qui représente, pour des individus ici, qui sont représentés par les couleurs. Ici, un individu jaune, un individu vert, un individu rouge foncé, ou je ne sais pas quoi. Ou magenta. Ici, un individu vert foncé. Bon, bref. Ça représente la quantité de monnaie libre. Donc, on est ici dans une monnaie libre, bien sûr, à dividende universel, produit par les individus au cours du temps, en fonction de leur entrée dans la monnaie, et notamment ici, de leur durée de vie. Ici, en bas, on a l'axe du temps, jusqu'à 160 ans ici. Ça veut dire qu'en fait, ce trait vert ici, qui monte, il s'arrête là. Ça veut dire qu'entre ici, le début, sa naissance, son arrivée dans la monnaie, et là, on a fait ici 80 ans. Ça a duré de vie de monnaie. Donc, on voit qu'au fur et à mesure de son entrée dans la monnaie, il produit de la monnaie et il converge vers la moyenne. Ici, c'est compté, si vous voulez, en pourcentage de la moyenne, si vous voulez, ou en quantité de dividendes universels annuels possédés par chacun, enfin coproduits par chacun. Ici, donc, le vert, il produit d'abord un dividende, puis deux, etc. Alors, ça ne s'ajoute pas de manière linéaire, sinon on aurait une droite. Ça s'ajoute de manière un peu plus subtile, parce qu'il faudrait regarder faire un peu de maths, on ne va pas le faire là. Et donc, il produit sa part, puis après, il stagne à la moyenne, et quand il meurt, sa part descend. Parce que les nouveaux-nés continuent d'en produire. Lui, il n'est plus là et produit plus sa part. Quand il est mort, on arrête de produire du dividende pour lui, ou il arrête de produire du dividende, tout simplement. Et donc, sa part de monnaie, la part de monnaie qu'il a créée, se dilue après sa mort uniquement dans la part de monnaie de la génération qui lui succède. Il ne va pas nuire aux générations qui lui succèdent. Il n'a pas créé une part de monnaie qu'ensuite il va distribuer à quelqu'un qui aurait un avantage très très fort sur les autres, en fait. Sa part de monnaie va diminuer au fur et à mesure que la monnaie des nouveaux-nés, des générations qui lui succèdent, arrive. Et quand il crée la monnaie, il crée la même part que les autres. Il atteint la moyenne moyenne que tous atteint la moyenne. Ici, on a un individu, ici en début, qui est parti ici au-dessus de la moyenne. Alors, c'est normal qu'il y ait des gens qui soient au-dessus de la moyenne. Parce qu'imaginez quelqu'un qui a la moyenne et qui vend donc une valeur économique, n'importe quoi, je ne sais pas, un tableau. Il le vend très cher, bon, mais il va avoir plus de monnaie. Bon, mais sa part de monnaie, ici, s'il n'en fait rien, et si c'est le cas où il n'en fait rien, eh bien, elle va décroître mécaniquement vers la moyenne. Elle décroît vers la moyenne. Et puis, alors là, elle chute parce que là, en fait, il est décédé. Ou il a quitté la monnaie. C'est aussi quelqu'un qui a pu décider de, « Bon, finalement, je ne veux plus cette monnaie, je ne veux plus en produire, je sors. » Eh bien, sa part de monnaie va décroître. D'accord ? Donc, un, il ne peut pas rester éternellement au-dessus de la moyenne. Il n'y a que ceux qui sont en-dessous de la moyenne qui atteignent cette moyenne en croissance. Ceux qui sont au-dessus l'atteignent, mais en décroissance. Donc, on ne peut pas dire que cette monnaie décroît pour tout le monde. Elle décroît pour ceux qui en ont plus que la moyenne. Et elle croît pour ceux qui en ont moins. C'est sa propriété. Elle est comme ça. Remarquez que pour trouver la solution, je n'ai pas cherché une monnaie qui a ses propriétés. J'ai trouvé une monnaie qui répondait aux besoins de symétrie. Ce n'est pas assez de temps. Et une fois que j'ai trouvé, on étudie ses propriétés. Il se trouve qu'elle a ses propriétés. Bon. Ce ne sont pas ses propriétés-là, on ne les a pas recherchées. Elles sont une conséquence des propriétés de symétrie. Alors ici, j'ai fait un zoom. J'ai réduit les 160 à 80. J'ai mis un peu plus d'individus. On retrouve le même phénomène. Et puis, je vous ai mis ici en rouge l'individu dont la durée de vie est là. Et donc, vous voyez comment, ici, ça part. Voilà. Converge à la moyenne. Ici. Selon cette courbe-là. Cette monnaie libre-là converge ici vers ce point ici de 2,10. Vous voyez qu'on atteint la moyenne à peu près vers ce point-là, qui est à peu près le milieu de vie de cette personne-là. D'accord ? Et puis là, je vous ai montré, je vous ai dit que c'était le milieu-là. Voilà. Il avait quitté. Il est décédé. Et donc, ça part des croix vers 0. Voilà. Ici, c'est juste le même graphe, mais zoomé sur 80. Alors, maintenant, on pourrait se poser. Bon, très bien. Alors, on a vu ça ici dans ce cas-là. On a vu un cas de monnaie libre. On a vu que le dividende, donc, c'était une proportion de la masse qu'on était à moyenne. On est d'accord ? Maintenant, quelle proportion ? On va choisir quoi comme valeur ? Je pourrais choisir un peu très bien. Allons-y. Allez hop. 10 milliards de pourcents par an. Un gros paquet de monnaies comme ça. On en a tous beaucoup. C'est super. Ça va être chouette. On peut choisir n'importe quelle valeur a priori. Pour l'instant, on n'a pas creusé là. Alors, on va essayer de voir plusieurs valeurs. Et puis, essayer de réfléchir à voir à quelle valeur serait pertinente pour être efficace. Alors, d'abord, voici une monnaie libre qui se crée sur un taux de croissance de 20% par an. Pourquoi pas ? C'est possible, hein ? On peut. 20% par an. Alors, sur l'axe de gauche, on a marqué la quantité de dividendes annuels que peut stocker un individu. La quantité de dividendes annuels. D'accord ? Puisque je vais créer 20% de la masse monétaire moyenne. Et bien, regardez ce qu'on constate ici. C'est que la moyenne atteinte par cet individu, elle est de 5. 20%. 5, pourquoi ? Parce que 5 fois 20%, ça fait 100%. C'est pas difficile. Donc, la valeur de C détermine le niveau de la moyenne. Donc, je ne peux pas avoir de plus de 5 dividendes annuels en moyenne dans cette monnaie-là. D'accord ? Et je peux noter aussi à quelle vitesse, ici, je converge vers la moyenne. Ça, c'est une première valeur. Deuxième valeur. Pourquoi pas 10% par an ? Donc là, on note que la quantité de dividendes moyen qui va être atteint dans cette monnaie, c'est 10. 10 fois 10%, ça fait 100% de la moyenne. On peut atteindre 10%. On peut atteindre 10 ce dividende. Alors, en quelle durée de temps on y accède à cette moyenne ? En coproduction, on produit des dividendes et on y accède à peu près par là. Si je regarde par rapport à l'entrée, ici, je vais noter que là, c'est à peu près 40 ans. C'est-à-dire 2 000. Ensuite, troisième valeur possible. Pourquoi pas ? Je ne fais pas toutes les valeurs. Je ne vous en mets que 4. Troisième valeur, 5% par an. Alors, 5% par an. Ah, c'est chouette. J'ai plus de dividendes. J'en ai 20. C'est plus. Donc, je n'ai pas un plus important, si vous voulez. Je peux stocker l'équivalent de 20 années de dividendes. Ils n'ont pas 5, ils n'ont pas 10. En moyenne. D'accord ? 5% par an. Mais là, j'atteins la moyenne, ici, entre là et là, c'est 80 ans. Donc, je n'atteins la moyenne qu'une fois que je... Je m'en mets, quoi. Alors, c'est pas mal. Il y en a plus. Mais, il faut avoir une espérance de vie costaud. D'accord ? C'est-à-dire que pendant toute ma vie, je serai toujours en dessous de la moyenne, en production. Mais pourquoi pas ? Et alors, on dit carrément, pourquoi pas une monnaie libre à 2% par an ? Il paraît qu'il faut 3% de déficit en 2 euros. Pourquoi pas ? 2% n'est pas loin. Mais à 2% par an, je peux avoir 50 dividendes. C'est génial. Super. Beaucoup d'épargne possibles. 50 années de dividendes possibles. Je peux stocker 50 ans de dividendes. C'est pas mal. Mais malheureusement, je n'atteins pas la moyenne. Alors là, ça pose un problème logique parce que d'où vient la part de monnaie qui est au-dessus là ? Puisque quand je meurs, je n'atteins pas la moyenne encore. Pourtant, la monnaie existe bien puisque mécaniquement, ça va être 2% par an et ça va calculer comme ça. Donc d'où elle vient, si ce n'est pas moi, être vivant, qui est produit cette part ? A votre avis ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Oui, Nissan ? Oui, c'est ça, des générations précédentes. Voilà. Ça veut dire que cette part de monnaie, vu qu'elle n'est pas produite par cet être vivant, il n'atteint pas la moyenne. Il faut bien qu'elle vienne de quelque part, elle ne vienne pas du futur, elle vienne donc du passé. Elle vienne donc, en fait, des premiers. C'est-à-dire les premiers se sont accordés un droit de création monétaire supérieur au suivant. C'est forcé, c'est mécanique. Il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Et donc, il y a un poids ici sur l'économie qui est assez visible ici, c'est que l'héritage va peser plus. Ceux qui ont plus de cette monnaie, alors l'héritage en monnaie, je ne parle pas de l'héritage en valeur économique, je ne parle que de la monnaie. Après, par contre, comme la monnaie est une valeur économique comme les autres, vous pourriez transposer ce raisonnement sur toutes les valeurs économiques. Chose que pour l'instant, je n'ai pas vu faire. Ça traîne un peu les gens qui ont fait des travaux, mais on n'en est pas là. Donc là, on a ici un poids d'héritage fort. Ceux qui ont plus de monnaie vont pouvoir transmettre une part de monnaie qui va leur donner un avantage net sur les générations suivantes. qui ne pourra pas être rattrapé par la coproduction de cette monnaie du fait de ce taux un peu faible. Donc, je peux comparer maintenant ces quatre valeurs selon ce graphe. Et puis, j'ai tracé en haut la durée de vie d'un individu. Je vais caler en bas, vous avez plutôt des dates puisqu'on n'a pas démarré à l'année 0. Comme ça, ça vous évite de faire la filtration. Je vous ai calé à peu près la durée de vie de l'individu, voir quand c'est qu'il en quitte. On le voit aussi par le pic qui commence à descendre de la monnaie. Et voilà, voyons comment ces taux de monnaie libres différents peuvent être coproduits pendant la durée de vie des individus. Et donc, à partir de là, on peut déjà se faire une idée un peu graphique de quelle valeur sera acceptable et de quelle valeur sera un peu moins acceptable. On peut se faire une idée. Et ça, vous pouvez faire votre idée, vous pouvez la faire vous-même. Donc, moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez penser. Je vous donne des éléments de réflexion. Et maintenant, on va voir un autre truc. Alors, il y a un ami qui est un belge théoricien de monnaie, là, qui se posait des questions sur « c'est ouais, comme c'est l'abord », il dit « n'importe quoi ». Il dit « moi, je veux une monnaie à 5%. » Alors, très bien. Alors, je dis « est-ce que tu pourrais me tracer le graphe des décès par âge ? » Alors, il l'a fait et il dit « maintenant, tu ne vois pas ? » Et il dit « non, je ne vois toujours pas ». Alors, on va essayer de voir. Ça, c'est le graphe des décès par âge parce que les gens ne meurent pas à 80 empiles, vous voyez ? Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Les gens ne s'en vont pas à 80 empiles. Il y en a qui meurent avant. Vous remarquez ici, regardez d'ailleurs, tout à fait à gauche, il y a un petit pic bleu. Ça, c'est les morts prématurés, quoi. C'est les bébés qui n'arrivent pas à tenir, quoi. Donc, il y en a un peu plus, vous voyez ? Et après, quand ça passe ça, apparemment, ça tient. Mais après, il y a quand même des morts à peu près à n'importe quel âge, pour X raisons, bien sûr. On meurt tous de quelque chose de différent, pas toujours de DS, d'accident, de maladie, de je ne sais quoi. Et donc, vous voyez que la moyenne ici, d'ailleurs, n'est pas au niveau du pic, ce n'est pas une courbe symétrique, parce que ça commence à monter après, et ça chute, par contre, drastiquement, passé 90, quoi. Donc, la moyenne est à 80, mais la chute est à partir de 90. À partir de 90, il y a une écatorne. Ici, ça chute brut. Mais avant, ça monte progressivement. Bon, jusqu'à là, quel rapport ? Ben si, parce qu'on a quand même parlé du fait que la monnaie peut se créer pendant la durée de vie des individus. Donc, de savoir à peu près quand c'est qu'ils nous quittent, c'est intéressant quand même de savoir, savoir quelle quantité de monnaie on va produire exactement. Donc, maintenant qu'on diminue de ça, eh bien, on va essayer de voir. Qu'est-ce qui se passe, du coup, si on prend la monnaie rouge, là ? Alors, on crée la monnaie, on atteint la moyenne à 80 ans. Bon, ça veut dire que, donc, on n'atteint pas vraiment la moyenne, justement, pendant sa vie. Donc, ça veut dire que tous les gens qui nous quittent avant 80, ben, ils n'atteindront pas la moyenne. Ça fait quand même pas mal de monde. Si vous regardez, vu que la moyenne est à 80, regardez tous les hommes qui sont sous la courbe bleue, là, la quantité d'hommes, ici, la courbe bleue, donc, c'est la quantité d'hommes qui meurent par an, si vous voulez. Et bien, tous ces hommes-là, qui nous quittent, ben, mécaniquement, ils n'atteindront pas la moyenne. Ça se voit à l'œil, quoi. Maintenant, si vous regardez la courbe verte, regardez, on atteint la moyenne à peu près à l'endroit où la courbe décolle. Ça veut dire qu'une très grande part d'êtres humains, à peu près, je ne sais pas, à l'œil, ça se voit, c'est 98%, ici, ou 95%, je ne sais pas exactement, il faut faire le calcul exact, c'est ce qui est faisable, mais une très grande partie des êtres humains, ici, vont atteindre la moyenne de la monnaie à ce taux-là. Et si on regarde la courbe bleue, alors là, c'est quasiment tout le monde, sauf les prématurés, qui l'atteignent. Alors après, si vous voulez, si on veut faire un compromis entre la valeur de la monnaie, c'est-à-dire la quantité d'épargne quand même que l'on peut faire en cette monnaie, 5 années de dividendes pour la courbe bleue, 10 pour la courbe verte. Donc si on veut maximiser la valeur de cette monnaie, c'est-à-dire plus la moyenne est haute, plus la monnaie aura de valeur, c'est-à-dire plus ça sera difficile, si vous voulez, d'en obtenir, parce que la moyenne sera haute. Donc si on veut maximiser cette valeur tout en permettant à un maximum d'êtres humains d'avoir cette part de monnaie, et bien cette double contrainte nous pousse à choisir plutôt la courbe verte. Une quantité qui soit au top tout en étant, en intégrant la majorité, la plus grande repart des êtres humains. On obtient cette valeur-là selon cette méthode-là. Il y a encore d'autres méthodes qui permettent de calculer ce taux, selon d'autres critères, et on trouve à chaque fois une valeur qui est toujours proche de ces 10% par an. Donc ce qui nous donne une bonne valeur. Après, ce n'est pas une valeur absolue, mais c'est une valeur qui semble bien collée selon ces critères-là. Alors, on peut optimiser ça. C'est marrant parce que je me suis rendu compte que la courbe, vous voyez, la courbe de croissance de la monnaie pour atteindre la moyenne et puis de descente après, ça ressemblait un peu au nombre Pi. Hein, vous ne trouvez pas ? Je me dis que c'est un bon moyen mnémotechnique de savoir quelle est la forme de la monnaie. C'est quoi la forme de la monnaie ? Bah c'est Pi. Alors vu qu'on a Pi qui est là, tu peux te lever. Vous voyez à quoi ressemble la monnaie ? Hein, ça ressemble à rien. Donc vous voyez ici, regardez, d'ailleurs avec cette courbe-là, vous voyez ici comme on atteint bien effectivement la moyenne à la demi-vie là. Vous voyez, on a une courbe à 10% là ici. Et vous voyez comme ici d'ailleurs, on atteint ici d'ailleurs la moyenne ici quand la nouvelle génération ici en jaune arrive. Vous voyez, si on suit ce graphe-là, ici donc, quand on arrive ici à la moyenne, on a la nouvelle génération qui arrive ici en jaune. Alors, une autre façon de calculer cette moyenne, là on l'a fait graphiquement. Vous voyez, en regardant la courbe des décès, on peut aussi le faire en estimant les naissances. C'est le côté positif du truc. On parle de décès, c'est vrai que c'est un peu... Voilà, c'est pas terrible. Et on peut parler de naissances. Et on peut dire, bon, alors, si on regarde le temps, le problème du temps, on a vu qu'il y a une durée grande de temps pour l'homme. C'est la durée de vie, quoi, moyenne. C'est cette fameuse valeur qui vaut 80 ans à peu près un bon euro aujourd'hui. Ça, c'est la grande durée de temps. Alors, quelle est la petite durée de temps ? La petite durée de temps, c'est en gros la durée de temps dans laquelle il y a une sorte d'incertitude, si vous voulez, sur le fait qu'il y a un être humain ou pas. Un être humain, ça arrive, c'est un peu incertain, si vous voulez, à la naissance, quoi. On ne sait pas si ça va naître, pas naître, est-ce que ça va naître vivant, pas vivant. C'est le moment, en fait, si vous voulez, en gros, où il y a un peu d'incertitude. Quand c'est que commence la vie ? Est-ce que ça commence lorsque il y a fécondation ? Est-ce que c'est plus tard ? Vous voyez, on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. Il y a une sorte d'incertitude. Alors, est-ce que vous avez une idée du temps, là, qui, justement, vous pouvez représenter cette période d'incertitude quand on va avoir un être humain ? Il y a un peu moins. Ouais, le temps de la grossesse, à peu près neuf mois. C'est une durée en dessous de laquelle, bon, il y a un être humain, il n'y en a pas. Il y a une sorte d'incertitude, d'accord ? Et à la naissance, on considère que là, c'est... Donc, ce temps d'incertitude, ici, ou temps de gestation, il y a le G, ce G, décidément, on n'arrête pas à s'en sortir. Il est partout. Et alors, ce temps de gestation peut nous aider à trouver une bonne valeur pour C aussi, pour ce taux de croissance de la monnaie. On va dire qu'on va chercher à croître vers la moyenne en demi-vie, c'est-à-dire donc en centre de la vie, ici, en faisant en sorte que les nouveaux-nés aient aussi leur part. Donc, si on considère que le temps de... ce temps d'incertitude, c'est neuf mois, et qu'on divise ce neuf mois par ce qui reste à vivre, ici, puisqu'on est en demi-vie, c'est 40 ans, neuf mois sur 40 ans. On ramène ça, ici, à 40 années x 12 mois, puisque donc on va tout diviser en mois. 40 années x 12 mois divisé donc par le temps de gestation neuf. Et selon la formule log de la demi-vie divisé par la demi-vie, en prenant compte ce petit G, on obtient un taux exact de 9,94% par an. Donc, selon ce calcul, on obtient encore la même valeur. Vous-même, essayez d'estimer quelle valeur serait acceptable pour le taux de croissance d'une monnaie libre. Essayez de faire des estimations. En essayant de vous baser sur quoi ? Sur l'homme, là aussi. N'essayez pas de vous baser sur des valeurs économiques, puisqu'elles sont relatives. Ce n'est pas elle qui décide. Le fondement, c'est l'homme. La monnaie, elle a aussi une valeur parce qu'il y a une certaine quantité en circulation. Donc, elle a une valeur aussi en relatif, c'est-à-dire qu'un dividende, c'est un certain pourcentage de la monnaie. Essayez de voir quelle valeur sera acceptable selon ces critères en regardant aussi les décès. Essayez de faire vous-même ces constats. Essayez de le faire vous-même. Essayez de voir à quelle valeur vous aboutissez. Essayez de voir si cette valeur de 10% vous paraît convenable ou pas. Ne vous basez pas sur ce que je vous dis, mais vérifiez par vous-même. Essayez de faire des simulations, des calculs et d'essayer de voir quelle valeur sera acceptable. Je vous ai donné des façons de réfléchir à cette question en se basant uniquement sur l'homme. Et non pas sur des choses qui seraient en dehors de l'homme auxquelles il devrait se soumettre. Et c'est tout. Je crois qu'on a fini pour cet exposé évidemment qui est partiel de la théorie relative de la monnaie. La théorie relative de la monnaie, je vous rappelle aussi, elle est sous licence libre. Vous pouvez la télécharger. Elle existe aussi sous format papier si vous voulez vous en procurer des exemplaires. Vous avez le droit de faire vous-même une impression de la TRN. Il n'y a aucun blocage là-dessus. Il n'y a pas de copyright dessus. C'est du copyleft. Vous avez le droit de la copier, de la distribuer et même d'en faire une version personnalisée. Si vous l'avez envie, c'est possible aussi. Voilà. Et bien depuis que la théorie relative de la monnaie a été publiée en 2010, il y a tout un tas de trucs qui sont passés. Ça a exploré dans tous les sens. Et l'an dernier, on a fêté, enfin non, il y a quelques mois, on a fêté le Festi-June à Mayenne. Ici, le Souge, j'y étais avec Benoît qui est là et puis les gens de Mayenne. On a fêté ça, on a fêté ça aussi à Toulouse. On a fêté ça, il y en a eu d'autres je crois à Paris ou ailleurs. Bon, peu importe. Ici, je vous ai mis quelques photos aussi. Vous avez Cédric ici qui a finalisé le logiciel d'Unitaire. Alors maintenant, il y a plus de développeurs aussi. Alors je n'ai pas trouvé de photos d'Inso, donc je n'ai pas pu le mettre. Il est là dans la salle qui a fait le logiciel Sakya qui est là à gauche et dont le logo est là à gauche. Il y a Moule aussi qui est ici avec ses lignes de commandes là, qui a fait un logiciel qui permet d'accéder à l'Unitaire en ligne de commandes qui s'appelle SimKai. Vous avez déjà Ducré de Journaliste qui a fait récemment aussi un petit reportage très sympa sur le Média. qui est un des premiers reportages qui a été fait par une chaîne vidéo disons un peu connue sur le sujet. Thierry Crouzet a fait beaucoup d'articles sur la TRM dès le début et membre de la Monnaie Libre aujourd'hui. Et en fait, vous avez Yolande Resson ici qui est un économiste qui est décédé en 2014, malheureusement, il nous a quitté, mais qui a préfacé la TRM. C'est moi qui lui ai demandé. Bon, j'avais une confiance extrêmement faible dans les économistes. Mais bon, on l'a présenté. Je ne croyais pas trop en fait. Et en fait, on s'est entendu tout de suite. Il se trouve que Yolande, on ne l'a pas présenté par hasard puisqu'il avait développé toute sa vie l'idée du revenu universel au revenu de base sur la base de travaux théoriques qu'il avait fait dans les années 80, 70-80, il a travaillé sur le Concorde. Et il avait trouvé qu'il y avait un lien incompressible entre le temps d'existence et l'unité de mesure économique. Voilà. Donc il n'avait pas exprimé ça après comme le fait la TRM. Comme il l'avait dit, il a dit, la Borde, il s'attaquait à la monnaie, ce que je n'aurais jamais osé faire. Mais on peut dire que théoriquement, s'il y avait une théorie économique avant la TRM qui se rapprochait le plus de la TRM, on pourrait dire que c'était celle de Yolande Resson qui s'appelait le capital temps. Voilà. Et qui ne partait pas de la monnaie, qui ne partait pas de l'unité de mesure comme on vient de le voir ici. Et voilà, maintenant, il y a même des badges, vous voyez, il y a tout un tas de trucs. Et le fameux Jeu Jiconicus sur lequel vous pourrez jouer aussi samedi si le coeur vous en dit, ou voir des comptes rendus qui sont nombreux et disponibles sur Internet. Merci de votre attention. Alors, si vous avez des questions, je pense que c'est ouvert. Là, il y a un micro. Voilà, pour la salle. Alors, ça fait beaucoup d'informations pour ceux qui découvrent. Et peut-être que ceux qui connaissent autour ont déjà des questions. Je vous en disais. Si, moi j'ai des questions. Je veux... Pourquoi choisir l'espérance de vie et pas la durée d'existence au sein de la communauté économique ? Parce qu'un enfant, il va arriver peut-être à partir de ses 10 ans ou plus tôt. Et s'il y a 50 ans, il en a marre. Et il a le droit aussi de partir. Ce qui fait que son espérance de vie au sein de la communauté économique, il n'y avait pas de 80, mais de 40. Oui, mais là, tu ne peux pas le deviner au départ, ça. Non. Mais on peut le recalculer... Alors, si tu le recalcules, tu vas briser la symétrie spatiale. C'est à un moment donné, si tu calcules une quantité de monnaie spécifique pour l'individu, qui soit différente des autres, tu vas briser une des deux symétries. La symétrie temporelle ou la symétrie spatiale. Je voudrais poser une question qui va peut-être permettre d'éclaircir pour moi les choses, parce qu'il y a quelque chose qui me semble évident, que vous n'avez pas dit, c'est que dans cette approche, la théorie relative de la monnaie, il n'y a plus de corrélation entre ce que l'on perçoit comme monnaie pour livre est le fruit de son travail. Est-ce que je me trompe ? Oui, vous vous trompez, parce que vous confondez la coproduction monétaire avec l'échange économique. Voilà, justement. Ce que vous percevez dans votre travail aujourd'hui, ou même hier, etc., c'est généralement une quantité de monnaie, pas toujours, parce que vous pouvez percevoir des choses en nature aussi. C'est l'objet d'un échange économique. Oui. Là, ici, on a mis l'accent, non pas sur l'échange, on va échanger après la monnaie. Là, on a mis l'accent sur la production de cette monnaie, comment elle se produit, d'où elle vient. Donc, c'est la masse de monnaie en circulation, ce que les économistes appellent M1, M2, M3, selon... Ici, la théorie de la monnaie re-réfléchit, refonde la manière de créer la monnaie. Voilà. En regard des principes de covariance ou d'invariance, et donc de symétrie. Donc, une fois qu'on a défini comment la monnaie se crée, ensuite, il y a des échanges avec. D'accord. Et le produit de son travail, c'est le produit d'un échange. Quand vous allez fournir votre travail à une entreprise, à des gens, etc., vous allez recevoir une quantité de monnaie. La question, ce n'est pas de savoir si vous voulez... Quelle quantité de monnaie vous voulez recevoir ici en échange de votre travail ? Ça, ça va être décidé entre vous et les gens avec qui vous échangez. C'est comment la monnaie produite avant. Parce que pour échanger, il faut qu'elle existe avant. Donc, la question est plus fondamentale ici. Elle est en amont. Vous êtes en amont. Vous êtes au niveau de ce qu'on appelait les banques centrales, qui se posaient la question de quelle est la masse de monnaie que l'on doit mettre à disposition d'une unité qui s'appelait le pays. C'est ça. Sauf que cette question, c'est une question idiote. Oui, mais... Parce que la masse de monnaie ne dit rien. La masse de monnaie ne dit rien sur des propriétés de symétrie. Si vous pouvez avoir... Non, mais justement, c'est parce qu'il manquait des critères de symétrie que vous avez posés. Voilà. Exactement. Mais c'était la question que se posaient les économistes au niveau des banques centrales sans avoir des critères d'objectivité comme vous avez posés. Alors, je dirais que oui. Alors oui, c'est le sens de la question au niveau fondamental. Mais ici, la question qui se pose au niveau fondamental, c'est plutôt les propriétés de symétrie de la création de la monnaie et non pas de sa quantité. Parce qu'ici, on pense la création comme un flux puisqu'on a intégré ici l'espace-temps. Et donc, il ne s'agit pas de mettre en rapport une quantité de monnaie avec des biens économiques. Il s'agit... Parce que l'approche qui met la quantité de monnaie en regard des valeurs économiques a un fondement qui est les valeurs économiques, qui est pas l'homme. Donc, on décide de faire fonctionner l'économie entre valeurs et monnaies et l'homme, qui est en fait le facteur fondamental économique qu'on met au centre de la TRN, est absent de la réflexion. Et donc, l'homme, du coup, va être conditionné et va devoir suivre ce que lui dictent les valeurs. Alors que selon une monnaie libre et selon la TRN, c'est tout l'inverse. C'est comme l'homme devient créateur de la monnaie, comme l'homme est le principal... Enfin, d'ailleurs, comme il n'y a pas de valeur économique, il faut en parler plus radicalement, il n'y en a pas. Alors, comme la valeur économique est relative, à chaque être humain qui l'estime, la monnaie ne peut pas se baser sur les valeurs économiques pour être produite. Elle ne peut se baser que sur le fondement des valeurs économiques qui est l'homme, qui est le seul créateur des valeurs. C'est pas les valeurs qui se créent elles-mêmes à partir de la monnaie. C'est pas vrai. C'est l'homme. Et l'homme n'a jamais été mis au centre. Moi, j'aimerais vous interroger sur deux points où on ne comprend pas bien. Enfin, en tout cas, on ne voit pas bien. La première, c'est le citoyen qui est le créateur de la monnaie, alors que dans le système qu'on vit, ce sont les banques qui créent la monnaie. Mais dans ce système bancaire, il y a toute une série de contrôles, c'est-à-dire qu'il y a des banques centrales, etc. Là, à aucun moment vous parlez de la façon dont ça peut se réguler de ce point de vue. Il y a quand même un certain nombre de monnaies libres qui soit ne fonctionnent pas, soit en gros problèmes pour ces raisons-là. Pour le fait qu'il faut quand même une autorité de régulation, de contrôles. Ça, c'est une première question que je vous pose, c'est le contrôle. Après, il y a un deuxième point. C'est la théorie quantitative de la monnaie qui dit emploi interne où on utilise la notion de vitesse de circulation. C'est-à-dire que là, vous parlez de quantité de monnaie, mais avec la même quantité de monnaie ici dans la salle. Mettons, je vais dire 1 000, je ne sais pas comment les appeler, mais 1 000 nouvelles monnaies, 1 000 unités de la nouvelle monnaie. On va échanger beaucoup de choses si on échange vite, et rien du tout si on n'échange pas. Et donc, les économistes classiques, ils ont utilisé la notion de vitesse. Et d'ailleurs, ils parlent de quantité. C'est la fameuse équation Q égale Nd. C'est-à-dire que la quantité de monnaie est égale à la masse monétaire multipliée par la vitesse de circulation. Donc vous, ici, on a vraiment une impression que c'est statique. Donc voilà mes deux questions. Première, le contrôle. Et deuxième, pourquoi pas de vitesse dans votre circulation ? Alors, pour la première sur le contrôle. Effectivement, la théorie-là ne parle pas de cette problématique du contrôle. Ça, c'est tout à fait juste. Après, dans l'implémentation, il y a une monnaie libre déjà qui existe depuis un an. Ça fait dix heures qu'on travaille dessus. Elle est créée sous blockchain. Si vous savez, le blockchain est un livre ouvert à cryptographie asymétrique qui assure justement ce contrôle-là. Donc, d'unitaire et le logiciel qui fait tourner ça. C'est aussi l'équivalent du logiciel Bitcoin. Et l'ajune fonctionne par cryptographie asymétrique. Et c'est ça qui assure le contrôle. Donc ça, c'est le premier point. Ceci dit, ce n'est pas la partie théorique. Parce que là, moi, je parlais la théorie de la théorie de la monnaie. Là, ça serait plutôt la partie comment implémenter une nouvelle demande. Mais j'y ai répondu. Le deuxième point, c'est que vous confrotez deux choses. Comment je crée une valeur économique avec propriété de symétrie ? Et ensuite, ce que j'en fais avec... Vous me parlez de vitesse, quand vous parlez de vitesse de circulation, effectivement, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis avant ça. Je dis, avant que ça circule, il faut que ça existe. Donc, comment ça vient à l'existence ? La théorie est donc en amont de cette problématique. Vous avez Cédric Villani, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un mathématicien. Je le dis parce que je l'aime bien. Et il a fait... Il a obtenu sa médaille fixe sur la théorie des transports. Et en fait, la théorie des transports, j'ai regardé un peu rapidement. Et si je ne me trompe pas... Même si je me trompe, ce n'est pas grave parce que je vais préciser ma pensée. Mais j'ai bien lu et c'est très précis. Et on a bien le mathématicien très haut niveau. Et il dit, on suppose donner la métrique des prix. D'accord ? Donc, tout ce qu'il dit après, moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis en amont de ça. Je n'ai pas de métrique des prix si je n'ai pas une valeur de référence vis-à-vis de laquelle je vais estimer mes prix. Il faut d'abord que je produise cette valeur. Après, ce que je vais en faire, à la limite, je m'en fous. Je n'en suis pas là. Moi, au niveau de la TRN, je m'en fous. Je m'en contrefous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'où elle vient cette monnaie et comment elle est créée. Comment elle vient à l'existence ? Après, ce que vous allez en faire, c'est votre problème. Ensuite, je peux quand même aller un peu plus loin. Pour ça, il faudrait généraliser la TRN. C'est en cours. Et je peux m'intéresser effectivement au champ résultant, la topologie économique résultante d'une monnaie libre. On l'a déjà vu un peu ici. Quand vous me dites que je n'en parle pas, j'en parle un peu. Mais ce n'est pas le thème de la TRN quand même. Ce n'est pas le thème central. Quand je parle de ça, je suis désolé, mais on a fait des jeux où ça circule. Donc, je ne vois pas où est votre problème ici. Parce que là, on a un jeu économique qu'on a simulé avec deux monnaies différentes et on a bien des résultats mesurables, mesurés, vérifiables. Vous pouvez vous-même jouer à ce jeu. Vous pouvez même l'organiser vous-même si vous pensez que les joueurs trichent. Voilà. Vous pouvez faire un processus scientifique et vérifier. Moi, ce que je constate, c'est qu'apparemment, la monnaie, elle a bien circulé. Il y a bien des valeurs économiques qui ont été créées. Que les deux monnaies ici sont différentes et qu'on a bien des résultats différents. Donc, ce que dit, si vous voulez, la problématique de la relation entre unité de mesure et topologie et liberté, ce qui est le titre de cette conférence, c'est que selon l'unité de mesure choisie, on aura une topologie différente. Et bien, apparemment, c'est vérifié. Et c'est ce que dit toute la science moderne depuis Poincaré-Einstein, qui me semble totalement absente des discours économiques puisqu'il n'y a aucune réflexion sur la forme de la monnaie. La forme de la monnaie. Et la forme de la monnaie, si vous voulez, on l'a un peu aperçue ici, sous sa forme de coproduction. On a intégré le fait que les êtres humains n'étaient pas éternels, qu'ils étaient tous égaux en termes d'estimation et de production de valeur, et que donc, s'ils voulaient avoir une unité de mesure commune, étant donné que c'est eux le fondement de l'économie, ils devaient coproduire une même valeur économique. Et n'importe quelle valeur économique peut faire office d'unité de référence. N'importe laquelle. Je pourrais chiffrer mon économie en kilos de pain, en ce que vous voulez. Après, c'est plus ou moins pratique, c'est plus ou moins universel, c'est plus ou moins invariant. Ça pose tout un tas de problèmes. Je pourrais chiffrer en kilos d'or. Je peux chiffrer à peu près ce que je veux. L'unité de référence, je peux choisir à peu près ce que je veux. Après, ça pose des problèmes. Certaines unités de référence sont plus faciles à produire à tels endroits, moins faciles à d'autres, voire même impossibles à produire à d'autres, etc. Là, j'ai choisi de coproduire une valeur économique, qui existe. Ça peut être une à un tiers-june, elle existe vraiment. Elle appartient à ses coproducteurs. Moi, je ne peux pas disposer... Pourtant, j'ai moins de bien. Je ne peux pas disposer des junes qui appartiennent à 1100. Je le travaille pour essayer d'obtenir sa clé privé. Mais pour l'instant, il ne peut pas me la donner. Et je ne peux pas en disposer. Donc, on a bien une valeur qui peut s'échanger. Je suis bien, moi, tout à fait disposé à en obtenir. Ça m'intéresse. Apparemment, ça intéresse d'autres personnes. Il y a bien des échanges qui se font. Ça fonctionne. C'est bien une valeur économique. On a choisi comme unité de référence. Et que ça vous plaise ou pas. Et que ça plaise ou pas aux banques centrales et aux monnaies de dette qui sont créées par ailleurs ou à quelque type de monnaie que ce soit qui sont créées par ailleurs. On produit quelque chose de différent. Voilà. Et ce quelque chose de différent a une forme différente. Je crois que je n'ai répondu. Oui, bonsoir. Alors, je ne comprends toujours pas la question du contrôle par rapport au fait qu'on peut en imprimer ce qu'on veut. Ah non, non, non. Dans le principe de la blockchain, je comprends. Oui. Ou alors, voilà. Donc, c'est ça qui n'est pas bien. Non, non, non. La part de monnaie coproduite, c'est un dividende universel qui est le même pour tous. Et qui est calculé. Vous ne pouvez pas en produire plus ou moins. Oui, mais vous avez dit tout à l'heure, c'est là que je n'ai pas compris. Si vous pouvez préciser, quand vous avez dit la monnaie, les juges, vous pouvez les imprimer de la manière que vous voulez. C'est-à-dire les imprimés ? Qui ? Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai parlé d'impression, moi ? Jamais, non. Comment ? Ah non ! Vous pouvez imprimer le papier, le livre. Le livre. Le livre. Ah d'accord. Ah, ça oui. Ça, vous pouvez. Il n'y a pas de problème. Mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez essayer. Essayez d'imprimer des juges. Et bien oui. Si vous y arrivez, ça m'intéresse. C'est interdit en France. Mais justement, elles sortent d'où les juges ? Elles sont créées, elles sont co-produites par l'ensemble des membres qui font partie de la june. Là, dans la salle, il y a combien de membres de la june dans la salle ? Voilà. Nous produisons tous un dividende universel par jour. Et on ne choisit pas son montant. C'est une formule qu'on ne peut pas modifier. Je vous parle du papier rose, moi. Enfin, rose ou bleu. Les tickets. Les tickets, quoi. Non, mais les tickets. Ce n'est pas la june. La june, elle est sur un réseau informatique de paire à paire. Ça veut dire qu'il n'est pas centré. C'est une blockchain. Et on ne peut pas modifier. C'est ça, la june. C'est pas... Non, mais d'accord. Mais c'est vraiment là que je trouve. C'est juste pour que je... Elle parle d'example. Non, non. C'est des bons. C'est pour acheter tout ça. Mais c'est des bons pour l'événement. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Et la june. Et la june. Et la june. Non, non. Mais ça, c'est pas de la june. Ah bah oui, mais bon. Non, non. C'est pas de la june, c'est ça. Non, non. C'est pas de la june. Non, non. C'est pas de la june. Bonsoir. Je vais poser une question un peu en lien avec l'échange qu'il vient d'avoir eu. J'espère que tu seras un peu tolérant avec moi parce que j'ai dû avoir deux au bac en maths. Quatre ou quatre, je sais plus. Ça finit autour de ça. Mais je pense que notamment pour ceux qui sont déjà un peu dans la june, forcément, il y a plein de présupposés. Donc on n'a pas besoin de réévoquer ici. Mais pour les gens qui découvrent pour la première fois, c'est clair que la modélisation mathématique et tout ça, c'est un peu, ça peut intimider. C'est un peu complexe. Même si c'est, j'en reviens, c'est la base, le cœur du réacteur. Moi, j'aurais une question par rapport, ça a été, tu l'as évoqué tout à l'heure, la notion d'unitaire, Bitcoin, les logiciels, tout ça, qui font tourner tout ça. En tant que béotien, moi, je l'ai entendu dire, mais peut-être même que tu l'as présenté là dans ton exposé. En quoi est-ce que la june ne peut pas être une monnaie détournée de sa dimension métique, égalitaire et ne peut pas dériver comme le Bitcoin sur une monnaie spéculative et tout le délire qu'on a entendu autour du Bitcoin à ça ? En quoi ça ne peut pas dériver ? Oui. En quoi il y a des... Je n'ai jamais dit que ça ne pouvait pas dériver. J'ai rien vu là-dessus. Ah oui, d'accord. Non, mais parce que quand on discute avec les copains, ils me disent, bah non, en fait, la june, c'est verrouillé, c'est pas possible que ça dérive, comme le Bitcoin, vers un truc spéculatif ou quoi ? Si, 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 c'est tout à fait possible que ça dérive. Ah, bien sûr. Mais c'est même souhaitable, hein. Tout ce qui est spéculatif donne de la valeur aux objets. Donc, nous, on est ravis de voir arriver des spéculateurs, au contraire. Si nos junes nous permettent d'acheter demain une maison, quand aujourd'hui, on peut s'acheter juste une crêpe à 150 junes, moi, ça m'intéresse. Donc, non, non, on est pour la spéculation, là. Bien spéculer. Mais il y a quand même une dimension éthique. Il y a des valeurs derrière tout ça, on est bien d'accord. Alors, la june, il n'y a pas de valeurs, c'est des nombres. C'est des nombres qui sont stockés sur des comptes. Après, toi, en tant qu'être humain, toi, tu as des valeurs. Et elles peuvent être partagées par d'autres êtres humains, c'est possible. Mais la june, il y a un nombre. C'est des nombres sur une blockchain. Non, mais un nombre, j'ai essayé de parler longuement. J'ai essayé de parler avec Pi, d'ailleurs. Le nombre, je parle. Eh bien, il ne répond pas. Il y a 3, 14, 259, et après j'ai arrêté de discuter. C'est bon, je lui dis merci, non. J'ai arrêté de discuter. C'est des nombres. Il n'y a pas... D'accord. Ce que tu dis derrière les valeurs, c'est le problème des êtres humains. Tu ne peux pas les contrôler. Oui, d'accord. Donc toi, derrière la théorie que tu nous as exposée, la communauté fraternelle qui essaye de se monter autour de ça, enfin, moi, je m'inscris dans ce genre de dynamique, et de faire du lien avec des gens, avec des êtres humains, de chair et dos, et pas avec des chiffres ou des nombres. En théorie, il peut y avoir un certain nombre de margoulins qui s'insinuent dans cette fraternité humaine et qui font dériver, enfin dériver ou pas dériver, enfin bon, qui transforment le truc dans un sens que la majorité d'entre nous ne souhaite pas. Oui, alors, je vais te répondre. Oui, mais ils n'auront pas le levier monétaire pour augmenter cette nuisance, puisqu'ils ne pourront produire que des dividendes universels. Par ailleurs, tu n'es pas membre de la June éternellement. Par ailleurs, le livre de la blockchain, il est totalement ouvert. Donc, si, si tu veux, il y a des comportements répréhensibles, jugés par les autres membres de la June comme répréhensibles, ce que je ne saurais pas définir moi, que ces autres membres ont certifié ces personnes pour qu'ils rentrent, parce que pour que des gens rentrent dans la June, il faut être certifié. Bon, eh bien, ça veut dire qu'il faut peut-être qu'ils remettent en question leur manière de certifier. Mais que, par ailleurs, s'ils décident de ne pas renouveler la certification envers certains êtres humains du fait qu'ils ont procédé à des comportements qu'ils estiment abusifs et hors contexte, voire même qu'ils mettent en danger la monnaie, etc., ils peuvent tout à fait ne pas les recertifier. Mais pour autant, il n'y a pas de centre décisionnaire de ça. Donc, si certains groupes d'êtres humains décident de ne pas recertifier une personne pour un groupe de personnes, c'est possible. Dans ce cas-là, ils perdraient leur statut de membre, sauf si ils arrivent à se faire certifier par d'autres groupes de personnes qui, eux, estiment que, ben non, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas de centre qui permet d'imposer son point de vue sur ce qui est bien ou sur ce qui est mal, ici. C'est, encore une fois, un groupe d'êtres humains et chaque être humain est libre de ses estimations. Moi, je ne saurais pas définir ça. Et les nombres même, ils ne parlent pas. Vraiment, ils n'ont rien dit. Je n'ai pas entendu de discours à ce sujet-là. On en reparlera demain parce que, du coup, Héloïse fera une présentation sur la toile de confiance. Voilà. Et donc, ça sera l'occasion de réaborder tout cet aspect-là. Parce que là, on va au-delà de la TRM. On rentre dans la monnaie expérimentale qui, bien sûr, découle un petit peu de l'idée au départ, mais on est très au-delà de l'idée théorique fondamentale. Voilà. Là, les points essentiels qu'on a pu voir, bon, c'est ces aspects de métrique et de forme de la monnaie et de comment on arrive à la conclusion qu'une monnaie libre est possible, c'est-à-dire qu'il possède cette fameuse propriété de symétrie. On va essayer de ne pas trop trop traîner. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Donc, j'ai une liberté de choix de la monnaie. Si il y a liberté, c'est qu'il doit y en avoir plusieurs, j'imagine, possibles, qui peuvent coexister plusieurs monnaies libres. Et s'il en coexiste plusieurs, est-ce qu'une même personne peut être membre de la JUNE, de la M-Alpha, de la je ne sais quoi ? Ça, ce n'est pas la théorie qui le dit, ça. D'accord. La théorie ne dit pas ce qu'il est possible que les hommes fassent ou ne fassent pas. Il y a plusieurs boulangers qui produisent tous des pains différents. Est-ce qu'on peut acheter des pains chez plusieurs boulangers ? Il me semble que oui. Est-ce qu'on peut soi-même devenir boulanger et produire ses propres pains ? Il me semble que oui. Après, est-ce que c'est sans effort et est-ce que ça ne demande pas d'investissement ? Peut-être que non. Après, du moment qu'on peut produire une valeur économique, il est probable, oui, qu'on puisse répéter l'opération pour produire une valeur économique de même forme. Voilà. Alors après que des êtres humains aient la capacité de produire eux-mêmes une, deux, trois, dix valeurs économiques, ça, ça dépend des valeurs de chacun, des propriétés et des capacités de chacun. Donc, il n'y a pas de réponse à ça. C'est sans doute possible, oui, peut-être. Bon, mais on verra bien. Je ne sais rien. Je ne sais pas. La théorie ne dit rien là-dessus. Voilà. Mais je me demande où est le fondement. Est-ce qu'il y a vraiment un fondement ? Tout se travaille, mais je ne voudrais pas... Voilà. Je ne veux pas être négative. En même temps, je demande qu'à entrer dedans et à voir comment ça fonctionne. Très simplement, selon la TRM, c'est l'homme, le fondement. Voilà. Donc, le fondement, c'est l'homme. Donc, expérimentalement, il faut vérifier. Bon, je ne sais pas. Peut-être, oui, peut-être que ça ne marche pas. On ne sait rien. Il faut voir. Il y a combien de membres de la Jules dans la salle ? Bon, apparemment, il y en a certains qui considèrent que ça vaut le coup d'essayer. Bon, c'est une expérience scientifique, alors. Eh bien, on peut le considérer, oui. Voilà. Mais après, il faudra voir le résultat. Si l'on dit qu'il est considéré comme négatif, eh bien, on pourra dire que ça ne marche pas. Et puis, s'il est considéré comme positif, on va peut-être aller continuer encore un peu. On verra. Apparemment, pour l'instant. Bon, en tout cas, on a démarré. Il y a des gens qui ont été prêts à se lancer dans l'expérience, oui. Et qui se marrent bien. Et qui se marrent bien, pour l'instant. Pour l'instant. Peut-être, après, il y aura des pleurs et des cris, c'est possible aussi. Allez, une petite dernière question. Hein ? Voilà. Ah non. Ah non. Tu seras terminé, promis. Comme la dernière. Alors. Moi, j'ai besoin d'une explication par rapport à des graphiques et l'invariance spatio-temporelle. Je comprends comment, après la mort, la courbe descend doucement. Elle ne serait pas radicale. Ah, mais parce que... C'est simple. Enfin, c'est simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Ben, écoute. Ben, imaginons que la personne croît. Sa monnaie, on va faire un nombre simple. Simplement. On va croître jusqu'à 10 000. D'accord ? On atteint la moyenne à 10 000. Bon. Ben, quand tu meurs, tu arrêtes de produire. D'accord ? Mais les autres membres, les autres êtres humains, ils continuent de produire leurs propres dividendes. Donc la masse monétaire, elle va augmenter de 10% l'année suivante. Donc tes 10 000 qui étaient à la moyenne, là, ils vont être 10 000 après sur 11 000. Et après, 10 000 sur 12 100, etc. Ce qui descend, c'est ta part de monnaie. Ce que tu as vu, c'est un graphe en relatif. C'est la quantité de monnaie de la personne par rapport à la masse monétaire qui n'arrête pas de monter, en fait. D'accord. C'est pas la quantité d'une ? C'est pas la quantité d'une. C'est la quantité de dividendes. Alors le dividende, il monte lui-même. Donc les anciens dividendes valent moins que les nouveaux. D'accord. Voilà. Donc au fur et à mesure du temps, le dividende montant légèrement, pas trop, parce qu'il ne faut pas aller trop vite. Mais comme ça monte, la monnaie des anciens finit par ne peser plus rien du tout. Alors théoriquement, ça descend jamais à zéro exactement. Il y a toujours une petite fraction. Et en pratique, à un moment donné, ça devient zéro. J'ai oublié. J'ai pas compris les 10. Parle dans le micro pour que ça enregistre. J'avais pas compris pourquoi on peut stocker 10. pour l'épargne. C'est la moyenne. C'est la moyenne. C'est quoi l'épargne. Alors j'y reviens. ? Ouais. Alors ils ont, qu'on chute pas, j'arrive pas, on va attendre. c'est incroyable celle d'après non c'est pas là je vous remercie voilà voilà ici voilà t'es à 10 si t'es à 10 dividendes annuels ton taux c'est 10% par an tu prends le dividende annuel si tu veux par rapport à la june aujourd'hui ça correspond à 3650 DU journalier donc en fait ici par rapport à la june t'es pas à 10 t'es à si tu comptes le dividende journalier t'es à 365 DU journalier x 10 ans t'es à 36000 pardon 3650 DU journalier là c'est 10 ans de dividende annuel vu que t'es à 10% par an ton dividende annuel tu peux pas donc en moyenne tu peux pas en avoir plus de 10 puisque le dividende vaut 10% de la masse monétaire moyenne la masse monétaire moyenne vaut 10 dividendes c'est tout c'est que ça et donc quand t'es à 20% tu peux pas en avoir plus de 5 et si t'es pas convaincu le mieux c'est que tu c'est que tu réalises le module galilé voilà il y a des modules qui ont été faits pour que vous puissiez approfondir votre compréhension y compris mathématiques de la monnaie avec des tableurs vous pouvez faire ça et vous pouvez réaliser des exercices qui ont déjà été faits donc si vous n'arrivez pas mais non vous avez des gens qu'on fait et combien on fait le module galilé dans la salle ? voilà il y en a quelques uns quand même voilà il y en a 4 ou 5 voilà si tu fais le module galilé tu vas pouvoir compter en quantitatif les jules en relatif en dividende tu divises tous les montants en jules par le montant du dividende actuel tu auras le montant qu'on appelle en relatif et après tu changeras le pourcentage de la monnaie tu verras bien alors tu peux choisir 10% par jour dans ce cas là 10% par an dans ce cas là tu feras 80 colonnes de calcul et si tu calcules le taux par contre un taux journalier il va falloir que tu fasses donc pas 80 colonnes mais 80 x 12 mois x 30 jours par an enfin voilà 80 x 365 jours par an donc tu vas faire beaucoup beaucoup de colonnes on fait beaucoup de lignes dans ton tableau allez une dernière question c'est juste qu'on compte en année ici oui alors moi ma question elle est complètement mathématique si on pouvait revenir juste au début en fait de la présentation oui il y a deux conditions en forme d'équation qui viennent déterminer en fait la solution unique oui la première forme il semble être naturelle par rapport à ce que tu as exprimé oui et par contre la deuxième c'est là le choui oui c'est là juste avant oui donc la première en fait elle semble naturelle oui la deuxième la mise en forme de cette équation oui pourquoi ce choix précis en fait alors bon la demi-vie par exemple enfin pourquoi cette mise en dépression ah bah la demi-vie on l'a vu avec les taux après après mais ça c'est l'origine en fait ça c'est ouais c'est les deux conditions fixées non mais là c'est pas l'origine il faut que j'ai pris la valeur choisie au final mais après j'ai justifié la valeur avec une graphique là j'ai dit là on peut calculer une partie là j'ai dit constante j'ai pas dit la valeur de la constante ici voilà voilà et la valeur de la constante je l'ai estimée si tu veux par rapport au graphe suivant mais pour si tu veux voir le détail de ça tu lis la théorie relativement super et là je te l'ai fait le calcul en fait là je t'ai fait le calcul tu dis là la forme elle a cette forme là après elle a tout le temps cette forme là quel que soit le taux d'accord regarde ici c'est un peu là si tu choisis un taux différent au lieu d'arriver à 10 tu vas arriver soit à 5 c'est plutôt ma question en fait ma question c'est la mise en équation l'équation qui doit être égale à la constante ça revient à formuler ça les équations reviennent à formuler ça tu dois atteindre la moyenne à un pourcentage près ici et à une date près d'accord voilà c'est pas uniquement une condition donc je vais te lire l'équation je vais te la traduire ça sera plus simple l'équation te dit que la masse monétaire ancienne d'il y a 40 ans par rapport à la quantité de monnaie produite depuis parce que dm c'est la variation de la monnaie donc la somme en fait de la monnaie produite depuis 40 ans jusqu'à aujourd'hui le rapport entre les deux doit être une constante donc cette constante plus elle est petite plus tu es proche de la moyenne d'accord donc en fait c'est un choix subjectif la mise en équation cette mise en équation là non elle est pas subjective elle veut bien dire ici il faut que cette valeur soit constante ça c'est net ça après la question c'est quelle valeur de la constante d'accord et ça c'est une condition qui est un choix c'est pas un choix volontaire de ta part non c'est pas un choix c'est pour assurer la symétrie dans le temps il faut pas qu'il y ait de production différente pour les anciens les nouveaux ou les futurs il faut que les générations soient égales devant la création monétaire il faut que la part de monnaie produite par toutes les générations soit la même soit une constante c'est que le sur 2 pardon si tu enlèves le sur 2 oui non mais non le v sur 2 c'est bon parce que à la moyenne je peux très bien avoir une constante égale à 0,1 à 0,5 à n'importe quoi en demi-vie j'arrive à un résultat de toute façon c'est la valeur de la constante qu'on peut discuter par l'équation si tu enlèves le sur 2 le 100 c'est bon c'est ça que je veux dire non c'est pareil non ça change rien c'est la valeur de la constante le sur 2 le sur 2 le sur 2 le sur 2 les sur 2 ce n'est pas un choix non ce n'est pas un choix ce qu'est un choix c'est la constante non non C'est pas un choix, c'est un choix de visant forme, c'est pas un choix, non, c'est pas, là, quel que soit le C que tu choisis, alors attends, je vais même trouver une autre valeur, un truc pour C, voilà, ici, on prend plusieurs valeurs de C, C, courage, encore une demi-heure, voilà, quel que soit le C qu'on choisit, on a bien un écart à la moyenne en demi-vie, quel que soit, la forme est toujours la même, tu remarqueras, tu vois, ça monte et hop, après ça descend à la mort, ça c'est vrai pour toute valeur de C, tu pourrais tracer l'infinité des courbes là-dessus, mais tout te diffère du rapport qu'elles ont en demi-vie ou n'importe où, ou en quart de vie ou en fin de vie, peu importe, il y a un écart à la moyenne ici, en demi-vie, c'est-à-dire là où t'as le bonhomme debout, elle ne diffère que par l'écart à la moyenne au centre, c'est tout, c'est la constante qui diffère, il reste à savoir quelle valeur pour cette constante, qu'est-ce qu'on a choisi ici pour choisir la courbe de mer, on a choisi de converger à la moyenne en demi-vie, c'est-à-dire on a pris une constante très faible en demi-vie. Mais là, l'équation que t'as vue, l'équation en première ne choisit pas la constante. Non, non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est quoi alors, j'ai pas compris ? Tu aurais pu le présenter en delta T, quoi, c'est-à-dire ? Non, je sais pas, c'est-à-dire, je sais pas. C'est dit qu'en fait, apparemment, il a compris ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, cette forme d'équation précise, d'accord ? C'est la mise en équation de cette phrase. Toutes les générations doivent produire la même part relative de monnaie. Si tu mets cette phrase en équation, toi aussi, c'est l'équation. Alors, tu peux la modifier d'une façon de dire, non, elles seront toutes équivalentes à tes équations. Ouais, c'est bon ? On est pas mal ? Eh bien, merci ! Merci beaucoup. Donc, pour tout ce qui est mise en pratique, on a un bon repas qui nous attend à la Stella Maris. Le menu, c'est une surprise du chef, pas des chefs, parce qu'ils sont plein de chefs. Donc, ça se passe à la Stella Maris. Donc, tous ceux qui n'étaient pas forcément à la Stella Maris, qui étaient à présent, pouvaient suivre le mouvement. Vous êtes bienvenus aussi, bien entendu. En tout cas, merci beaucoup. Merci à la mairie de votre clé pour nous avoir mis à disposition le lieu. Et puis, à tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501